Bonjour, aujourd'hui on attaque cette petite GameTube, c'est une Dole 001, qui veut dire qu'elle a le port digital à l'arrière et en dessous le port numéro 2, le port d'extension numéro 2, port série, je ne sais plus comment il s'appelle mais bref, elle l'a, donc ça veut dire qu'on va pouvoir la pucer Xeno, ce qui n'empêche pas, la Dole 101, attention je n'ai pas dit ça, la Dole 101 peut être pucer Xeno mais ne peut pas avoir ses petits ustensiles, ok ? Donc elle, elle aura ce petit ustensile, et avec sa petite puce Xeno, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la démonter entièrement, lui faire un nettoyage complet, un petit entretien, toi-même tu sais, le petit bouton open qui est un peu capricieux etc, donc on va lui faire un petit entretien complet, on va la pucer, et puis voilà, tout simplement, que demande le peuple ? C'est-il pas ? On dit que c'est-il pas ? Allez, on dit que c'est-il pas ? Et hop ! Donc on va faire un test dans un premier temps pour être sûr qu'elle roule correctement, donc on va la plug-in, on va la brancher, et on y va, je vais changer de playlist, c'est sympa cette playlist malgré tout, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, on va mettre on the road, que Bart ne frotte plus ses fesses, ben ouais je sais, mais je lui ai changé la pile pourtant, et je pense que comme il n'est pas droit, il n'est pas content, lui il faut que je le motorise, je vais mettre un servomoteur, le problème c'est qu'un servomoteur ça va être compliqué, hop ! Voilà, c'est à quoi ? Donc on va brancher la petite alimentation, juste ici, il est fatigué Bart, il n'est pas tout jeune, ça donne sa maximum derrière sur les vrais sons, hop ! On va brancher la prise Peritel, et on va tester un jeu, nous ce qu'on veut c'est juste tester un jeu pour être sûr, voilà, la console, avant même de la démonter, ça tourne, c'est quand même mieux ! J'adore cette musique, mon house, chatour, hop ! Je ne sais plus si c'est du, non ce n'est pas du RGB là-dessus, c'est du, malgré le fait que ce soit un SCART ! Hop ! Ça c'est plug-aide, on branche la petite manette, petite manette grise, c'est pas mal ! Hop ! On plug, et let's go ! On allume, on va switcher de source, on switch, attention, attention ! Que ce soit la bonne ! Les Américains nous envient la Gamecube Pâle pour sa chèque ! Euh... Voilà ! On allume ! Réquilibre du f... Cette musique d'intro ! Question ! En ce qui est le mieux, ici, la musique ou la bonne ambiance bricolage ? Ah-ha ! Je ne te tasse pas trop, par contre, attention ! Euh... On va prendre un jeu, un jeu vidéo, et pourquoi pas un jeu de grande qualité ! Très connu sur cette console, je vous le donne en mille, en fait c'est le jeu de la console. Euh... Je crois qu'il est... Non, il n'est pas sorti en exclu sur celle-ci, mais je parle tout simplement de Need for Speed Underground, bien entendu ! Ah bah oui, attendez, on ne met que des vrais jeux ici ! On ne met que des vrais jeux, hein ! Hop ! Ouais, taxi ! Même pas ! À l'ancienne, bien sûr ! Alors, Underground 2, meilleur jeu ! C'est pris en compte ! On va mettre la memory card, bien sûr ! On teste à peu près tout ! Et ensuite, on voit ! On voit, on voit ! Nous, on veut du 60, hein ! Mon enfance, bordel ! Ah bah oui ! Le jeu 106, tu n'es à fond sur la NFSU 2 ! La NFSU 2, oui ! Et là, tu vois, par exemple, ça, c'est pas du compositeur ! Il y a une 106 dans l'FS, il y a une 106 et une 206 ! On a des pigeons ! Dans Underground 2 ! GBA aussi, tu peux mettre... Oui, mais il faut le CD ! Et pour ça, on va la... On va la gel break, on va la xeno ! Mais là, on ne peut pas ! On ne peut pas, parce qu'on n'a pas le disque qui va avec ! Salut, c'est Brodberg ! Enfin, même ça, je m'en souviens, quoi ! Non, en vrai, c'est du RGB, je crois, hein ! Ça ne bat pas assez pour être du composite ! Je ne peux pas avoir le port numérique, car du coup, je vais... Je ne peux pas la passer en HDMI ! Euh... Ah ouais ! Euh... C'est pas ça ? Wild Design de Storm... Bien sûr ! J'ai pris la Focus pour changer un peu ! Bon, c'est une console qui tourne, hein ! La console fonctionne bien, elle a juste besoin d'un coup de propre, quoi ! C'est la vérif que je voulais faire avant tout ! Et c'est ce que je vous conseille de faire, hein ! Quand vous récupérez une console, un petit coup de propre un peu partout ! Et euh... Enfin, un petit test avant de démonter, ne serait-ce que la console ? Comme ça, tu sais si c'est toi qui a fait une connerie ou si c'est la console qui avait, hein ! Qui posait problème ! Bon, bah, ça tourne bien ! Le port analogique, il n'y a pas le câble HQV ou autre ! Euh... Très bien ! Je vais me contenter du RGB ! Tu testes quoi ? On teste juste qu'elle fonctionne ! Mais t'es sûr que... Même si le port digital n'est pas là, si tu veux souder un HDMI dedans, tu peux ! Par contre, tu parles du GameCube Plug que tu ne peux pas brancher, c'est ça ! C'est ça que tu parles, hein ! Tu as bien un RGB, euh... Mais même le RGB de la GameCube n'est pas super propre comparé à la PS2AXOS ! Ah, très bien ! Merci Gandulf ! Je comprends mieux ! Hop ! On enlève notre jeu ! On éteint ! Et on va pouvoir s'en récupérer ! C'est ça ! Pas de GameCube ! Ok ! Ok ! Ok ! Je comprends ! Je comprends ! Parce qu'il y a un mode où tu peux souder un port HDMI dedans, hein ! Dans ta console ! Et du coup, t'as la place derrière, c'est cool ! Hop ! Mais c'est un mode qui coûte très cher, qui est malgré tout open ! Je crois que tous les plans sur son GitHub, etc. Et euh... Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont réussi à se repiquer à gauche à droite, non ? Ok ! C'est lourd, hein ! Le GameBoy... GameBoy Player... On va leur enlever ! Pour enlever les grosses vis... Ouais ! Voilà ! Allez ! Alors, le mieux, c'est de le faire avec un tour de l'espace, je suis en train de me faire chier comme un con ! Master qui est toujours... Vous avez vu le truc là, il vient de sortir, là ! Il y en a un truc qui vient de sortir, là ! Le X5, je sais pas quoi ! Ça, ça a l'air fou ! Hop ! On démonte ! Et du coup, Retro Redrum, sache qu'on va faire une... Une Lynx... Pareil, très prochainement ! Et donc là, open, je crois... Ah non ! Eject, c'est pour la cartouche ! Je sais pas... Le Eject, il est pour qui ? Ouais, non, il est pour la cartouche ! Il est pété ! Ah non, c'est bon ! Ok ! C'est Réalport 2 ! Il est là ! Xeno ! Il vient de moi, Xeno ! Ah bah, du coup, Xeno ! On va installer une Xeno ! C'est marrant, ça ! Tu t'appelles Xeno, on va installer ! C'est marrant ! C'est marrant ! C'est marrant, quand même, non ? Je trouvais pas ça... Je suis le seul, là, Trousse ! Moi, je trouve ça marrant, quand même ! Hop ! Tu m'as là, là, une Wii U pour les jeux Gamecube, et oui, en HDLi natif ! Retrotrink X5 est top ! Oui, j'aimerais bien en choper, mais lui, il est vraiment cher ! Bah, il était quoi ? 250 ? Il s'est vendu en à peu près 12 secondes ! Je crois que c'est 3 minutes qu'on m'a dit ! Ça fait un peu mal ! Comment être les ROMs sur la SD ? J'ai des ROMs déjà ! Des ROMs de quoi ? De Gamecube ? J'ai fait un document pour ça ? J'ai pas fait de document, mais je te dirai, j'expliquerai bien entendu ! J'ai fait un document pour la Wii ! Il y a ça aussi, c'est que pour la Wii, j'ai fait un document sur comment dumper les jeux ! Je vais pas vous dire, hé ! Tu sais ce que tu fais ? Tu viens télécharger des jeux directement illégalement sur l'Internet mondial ! Et ensuite, non ! Ça, j'ai pas fait ça ! J'ai dit, tiens, tu peux dumper ! Alors, dump ! Ça, j'aime pas, il y a du flux ! Sur mon tournevis ! À plus, Zaza ! Merci d'être passé ! Il va encore monter pour les prochains batchs ! Euh... Pas beaucoup oubliés ! Mais bon ! Bon, on dévente tout ça ! Ah ! On a nos 4 vis ! Donc, c'est des vis qui sont des game bits ! Euh... Game bits quoi ? 6 ! Je sais plus ! 3, 5, 2, 5, 4, 5... Je sais pas ! Hop ! Donc, une fois que t'as enlevé tes game bits, que t'as enlevé ton jeu, ta carte mémoire, etc. Tu soulèves ! Et là, qu'est-ce que ça te dit ? Ça te dit bonjour ! Je suis plein de poussière ! Elle est plein de poussière ! Elle est plein de poussière ! Bon, le game game player, on en aura pas besoin tout de suite, on verra après ! Ok ! Euh... Ce qu'on va commencer par faire, c'est un entretien complet ! Donc, nettoyage ! On part sur un nettoyage complet de la machine ! Ça lui fera le plus grand bien ! Parce qu'elle est pas hyper propre ! Vous le voyez pas forcément ! Vous le voyez pas forcément ! Après, honnêtement, Joachim, j'ai vu pire ! J'ai vu pire en termes de Gamecube ! J'ai vu vraiment pire ! Euh... On en profitera également pour changer la petite pile ! Hein ! On en profitera ! On va la mettre sur socket, etc. Vous connaissez ! Hop ! On enlève ça ! Euh... Tac ! Qu'on viendra nettoyer ensuite ! Euh... Là, normalement, on a tout déboîté ! Il nous reste plus qu'à euh... Débrancher ici ! Et euh... Défaire les petites vis ! Et pour ça, il nous faut un tournevis que j'ai posé là ! C'est pas à me dire si mon son euh... Euh... C'est éteint ! Au bout d'un moment ! Je suis pas sûr des piles que j'ai mis dans mon HF ! Euh... Euh... Pourquoi avoir mis une poignée sur la console ? Parce qu'elle était portable ! Voilà ! T'as tout dit ! Parce que euh... Ça permet à... Britney Spears ! Je sais plus si c'était Britney Spears ou l'autre ! Ou une autre ! Ou l'autre ! Terrible ! Ou une autre euh... Qui avait fait une photo ! Ou elle le portait tel un sac à main ! Genre c'est... Genre c'est la mode ! Bah après c'était pour une conférence euh... Nintendo ! Hop ! On enlève ceci ! Et on a l'autre ventilateur qu'on pourra venir nettoyer juste après ! C'est pareil Silton ! Autant pour moi ! Autant pour moi ! On en avait parlé la dernière fois en plus ! Et là on enlève toutes les vis autour ! Sachez que c'est vraiment une console ! Euh... En terme de vis... Ouais ! Ouais ! Ils se sont dit vas-y on met tout ! On a un stock ! On a un stock in... On met tout ! C'est dit ! Une poignée ! C'est nouveau ! Ça va faire parler de nous ! Les enfants voudront porter leur console ! J'avoue ! Ça se trouve hein ! Il y a un mec chez Nintendo ! Il s'est dit putain mais le génie ! On va faire en sorte qu'il y ait une poignée ! Comme ça les gamins ils vont jouer avec ! Ils vont la péter sa race ! Plus de console ! Et ils sont obligés d'en racheter une ! Hé ! Génie ou pas génie ? C'est la poignée d'amour ! Oh ! Il est beau ! C'est beau ça ! C'était pour l'année chez les copains ! Ouais ! Génie sur 20 ! Marketing sur 20 ! Je dirais même ! Mais ouais ! Gamecube j'aime bien ! J'aime bien comment elle est faite et tout ! J'avoue que... Bah quand t'as eu... Moi j'ai eu... Xbox ! Quand j'ai eu la Xbox ! Quand j'ai eu la PS2 ! Etc... PS2 plus récemment ! Parce que je l'avais pas quand j'étais petit ! Franchement ! Ça lui met vraiment 10-0 ! La Gamecube c'est uniquement pour les exclus qui sont dessus ! Donc bon... C'est la seule qui ose innover ! C'est vrai ! Sega aussi faisait partie des innovations ! Sega était l'innovation de Nintendo avant Nintendo ! Je dirais ! C'est beau non ? C'est bien dit ! Enfin Sega c'était la technologie quoi ! A fond ! Que Nintendo c'était plus le gameplay ! Hop ! Donc là on en a vraiment toutes les vices ! Toutes autour de la console ! Ah ! Plus retro ! Et bon courage ! Hop ! On enlève toutes les petites vices ! Malgré la poussière, elle a l'air en bon état quand même cette petite console ! Donc maintenant que tu as enlevé tout à l'intérieur, sache que tu peux venir dégraffer directement ça ! Et ça, ça fait plaisir ! Il n'y a pas de rouille ! Ça c'est cool ! Donc on n'a même pas trop à se prendre la tête ! On va enlever la carte mère pour une raison, c'est venir nettoyer directement la poussière qui est en dessous ! Et puis comme ça on sera bien ! Tout simplement ! Maintenant qu'on a un compresseur en plus, on va en profiter ! Il y en a qui ont regardé, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je ne sais pas si j'ai peut-être déjà dit ! Ils ont regardé en avant le Disney là ! Le Pixar plutôt ! Même si c'est la même entité ! Il y a de la rouille tu crois ? Non, non, il n'y a pas de rouille justement ! Et ça c'est cool ! Non, pas encore ! Et bien, en vrai, pour l'avoir regardé la semaine dernière, il est fou ! Il était fou ! J'ai trouvé ça trop bien ! Ah ! Moi j'ai vraiment kiffé ! Sans rouille, pas de soupe de poisson ! J'ai adoré ! Ah, ça fait plaisir ! J'ai vraiment kiffé ! J'ai pas trouvé de Masterpiece chez Disney ! Ah ouais ? Coco, pour toi c'était Masterpiece ? C'est quoi votre coup ? On part sur un autre sujet qui n'a rien à voir du coup ! C'est quoi votre Masterpiece chez Disney ? Alors là, pareil, il faut débrancher ! C'est branché ici ! Ici c'est branché à l'alimentation qui est en dessous ! Donc il faut venir la débrancher tout en... Donc on essaie de choper... Ah non, on ne peut pas choper le blindage ! Oh ! Ce son ! Hop, on ne peut débrancher que la Mother Boy ! Voilà ! Parce que le blindage est vissé par 4 vis ! J'ai pas oublié ! Le Roi Lion ! Ah, le Roi Lion ! Oh, vous êtes tous sur le Roi Lion ! C'est plutôt fou ! Je peux regarder ce week-end, je pense... Ah ouais, vas-y ! Franchement, j'aime bien kiffer ! Ou Aladin ! Ok ! Moi j'avoue ! Pour donner mon avis là-dessus ! Ma Masterpiece Disney, c'est Zootopie ! Zootopie, euh... Le kiss ultime ! Ça ne me dérange pas de le regarder assez souvent ! Ah, vous êtes sur les anciens, du coup vous ! J'avoue, je suis plus sur les récents ! Je suis plus sur les récents ! Je suis un peu moins sentimental des vieux Disney ! Ça reste le chat ! Et dans les nouveaux, Vaiana ! Et vraiment toi aussi ! Putain, Vaiana, je l'ai pas vu ! Ça va peut-être être mon film de ce soir, ça ! T'as ramé le Chaudron Magique ! Ah ouais ! T'as ramé le Chaudron Magique que j'ai en cassette ! D'ailleurs ! Il y a bien à toi ! Alexis Sable ! Merci pour ton follow ! C'est ce blois ! La réponse est vraiment cool aussi ! Ouais ! La réponse était bien ! Et hop, pour toute reine des neiges ! Moi j'ai bien les verres ! En attendant j'ai plus de 40 ans ! Et oui ! Voilà ! Merlin le Chanteur, très bien ! On allume le petit compresseur ! Il est temps de faire chier un petit peu les voisins ! Et on va venir foutre un coup de soufflette un peu partout ! Euh... Pour bien nettoyer tout ça ! Et une fois de plus, il n'y a pas de rouille ! Et ça, ça fait plaisir ! Comme quoi, certaines consoles... ... J'entends, j'ai regardé en boucle petit ! Ah oui ! C'est très bien dans la... Je regarde... Je regarde... Je regarde... Ça me demande... Le monde d'oral... Oui ! C'est vrai ! Mais c'est pas un disney hein ! Les mondes d'oral ! Ah bah si ! C'est un disney pardon ! Pardon ! C'est pas comme un PS ! Un PS ! Un PS ! Un PS ! Le roi ! On veut voir que sur Disney Plus ! Et vu que le... Le mouret n'est pas sorti ! Je suis pas si c'est que tu veux non ! Et que cet été rare ! A une époque... merci pour l'équipe c'est bon mais non qu'il faut l'eau et qui fait d'équipier automatiquement ça fait plaisir merci beaucoup attendez ça on va les enlever pour éviter de les perdre un petit coup dépoussiérage je l'ai je l'ai je l'ai c'est bon je l'avais pas au début j'ai dit quoi comme ça disney charles disney discord mais du coup discorde mais les cordes vocales par vocale mais je l'avais pas mais du coup je l'ai je l'avais pas été boussé d'une progression je me prends plus la tête c'est le gros de la poussière l'endroit un peu un nouveau et rechanger aussi la tête il n'y a pas un chat qui traîne c'est pas long ça a été une toute première concernant son transportable c'est pas trop accessible c'est pas trop accessible c'est pas trop accessible c'est pas trop facile et l'aspirator c'est pas un petit peu de ça oh comment ça va quand il fait des live sur la réparation de moto c'est beau c'est beau j'attends un petit second je me je me perds ventilo je perds ventilo j'étais là se recharger quand tu l'utilises à à pleine balle le compresseur et met du temps à se gonfler tu sens que c'est à 6 litres ou 12 12 je suis plus ou 8 je sens que c'est un certain nombre de litres et qui du coup il a un peu en pdc cette côté on va mettre des petits coups de passeur à les petits coups de passeur des petits coups de frat il crée un message est ce que ça vaut le coup là la question parce qu'il est 11h06 effectivement il est peut-être le moment de faire gagner un deuxième porte-clés de la journée ne fonctionne plus bordel à la bière brancher comme d'hab score tu mets des petites photos des petites images rassurent et je vous jouera tous sachez qu'actuellement on est en dit le web et qui est potentiellement tous ceux qui écrivent un message à partir de maintenant à dans une minute ceux qui ont écrit un message depuis 10h40 à peu près vont potentiellement pouvoir remporter un petit portefeuille non il n'y a pas de problème de micro c'est l'annulation du bruit ambiant parce que là actuellement il ya le compresseur qui tourne à balle et du coup salut à ceux qui arrivent j'attends un petit peu voilà voilà il a fini de gonfler je l'éteint pour été qui se mettent en route la nuit ce serait comme dommage parti comme tout à l'heure un peu plus de chance pour ceux qui s'abonnent parce que forcément c'est grâce à eux qu'on fait ce qu'il veut ouais et c'est rôle en bâtiens j'ai envie de dire c'est un un follower c'est un abonné et j'avais envie de dire c'est un sponsor chaîne parce qu'il a tellement acheté de matériel de ouf que j'utilise à chaque live ça oliver qui est là comme tu vas tellement il est il m'a il a investi dans le matériel à la direct trouvée c'est binaris eh ben oui un troisième porte-clés il dit ouais c'est ça le gros gg à binaris le troisième porte-clés eh ben j'ai envie de te dire tu vas me rafraîchir ton adresse comme ça au moins au moins je l'ai de nouveau tu m'envoies un adn nom prénom adresse je t'enverrai les photos et puis voilà c'est beau ça eh ben gg à toi en tout cas pas ce matin là dis donc c'est beau c'est beau parce que ces gars c'était peut-être pas ton premier porte-clés je crois je suis pas sûr et oui c'était tu avais déjà m'a déjà remporté c'est beau c'est beau c'est beau ça bien wesh j'ai à vous sur la l'agilité du rôle est au qui qu'a des doutes qui qu'a des doutes et c'est pas moi j'ai fait rôle binaris je l'invente pas du style de news j'aime bien ce groupe c'est un coup de jeu de la bonne musique je n'invente rien lui ici et qui est à côté de moi confirme j'ai vu le son est bon ils se font dépendant d'if en porte-clés on dirait la reine angleterre c'est ça une fois de plus aujourd'hui on ne batte ce qui est bizarre normalement c'est l'inverse on ne battra pas le nombre il n'y aura pas plus de followers que d'abonnés c'est là vous avez quand même 31 subs c'est énorme maître véreux c'est ça donc 31 subs on n'aura pas plus de ouais à part un gros règles on aura plus de ça aujourd'hui que je vous en remercie vous en remercie merci ça c'est pas mal on remet ça tout de suite parce que sinon je vais l'oublier tel un zozo oui c'est ton ami n'était pas là quand on en a parlé aujourd'hui j'utilise avec la matière je sors par lancé de 20 mon dieu encore j'avais noël et merci bien sûr un peu un peu en avance bien sûr c'était sous la bouche lors de la pluie de sable ah c'est pour ça alors c'est pour ça mais oui effectivement je pète et 26 m et vous m'avez bien ralas pour ça d'ailleurs des mois bien sûr bien sûr d'euro vous même vous savez ascendant j'en sais rien de ce que je sais pas ce que c'est ah bah oui ah bah bien sûr je n'ai pas dit à la base parce que je voulais pas dire c'est mon ami mais effectivement je prends très clairement ça pour mon cas de l'univers ça et je t'en remercie énormément il reste qu'elle a offert une alimentation de labo de qualité qui faisait une fois à l'immense merci d'ailleurs j'ai retrouvé des petits cas et j'en ai plus j'ai plus des stickers et j'ai plus les colis donc on y va là on est pas un peu plus ça j'ai un pinceau à poils durs j'ai retrouvé chez nos parents il faut louer ils sont simplement on va avec le prochain cadeau tranquille t'as déjà bien sponsorisé à l'attesté sponsor numéro un de la chaîne on se le dit on se le dit le petit coup de propre à vous connaissez les endroits où la poussière est tenace voilà au bon endroit c'est ça fait plaisir ok c'est passé de l'autre côté du tableau c'est ça y est c'est un crouton un vieux crouton voilà histoire de bien de coller la poussière ensuite tu l'aspiré avec l'aspirateur toi même tu sais toi même que tu connais la vraie vérité la vraie vérité toi même tu l'as connu je suis c'est ça ou sac on voit ça mon pote moi je viens d'entraîner à faire ça commence à sa variante indienne j'ai pas la règle on ne voit tout ça que malgré tout compresseur ou pas des fois la poussière l'a décidé de rester il faut venir la gratuite pour bien gratuit alors que dans l'église sont uniquement sur le discours de balancer ça dans en stream je ne suis mieux de partager voilà on n'est pas mal on est pas mal c'est important d'avoir un ventre voilà à vote il ou bien propre c'est qu'on s'entend qu'est ce qu'ils savent ça c'est propre ça c'est trop saut 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 pour relever la crasse aussi n'est pas juste de la poussière c'est pour aller voir bien sûr mais non pas ça les nettoyeurs effectivement t'as 30 et dans de l'eau chaude on va demander à moi dépend voilà ça reviendra sur l'équipe et après un peu plus en détail notamment le démonter entièrement je t'envoie des mails ah ouais tu as commencé à réfléchir à trouver à des sponsors c'est ça j'ai oublié cette partie je contacte mais je contacte peut-être que maintenant j'ai une audience un peu plus intéressante contacté des marques peut potentiellement intéressé j'avoue si je peux avoir un truc avec rs pro ou un truc de boussard conrad obtient la marat va pas au chien les quatre vis du dessus c'est une gamine l'après c'est du tout si fort et la somme line oui tout à fait donc on y va on va s'occuper dans un premier temps de changer sa pile mais ouais il ya plein de petites marques à ifixit aussi dans les outils peut être pas mal et c'est c'est un browser attends c'est un browser tu étais nouveau en plus je ne dis pas de bêtises mais merci beaucoup en tout cas pour ton abonnement c'est très gentil ton premier mois d'abonnement merci beaucoup bien décidément final ce subgoal il bouge dangereusement j'ai envie de dire il se rapproche dangereusement de ce qu'il doit atteindre si je puis dire merci beaucoup en tout cas un petit coup d'époussière je vous savais j'avais pas suivi un live jadis à très bien merci beaucoup en tout cas pour pour ton abonnement c'est très gentil de taper un merci du soutien je sais que les abonnements sont un réel soutien merci beaucoup d'ailleurs je vois que depuis le raid de samuel etienne vous êtes de plus en plus nombreux à être présent sur les live alors la moyenne n'a pas énormément augmenté la moyenne de viewer par contre la moi le nombre de spectateurs différents a augmenté ça c'est fou 10 euros avec tout ce qu'il faut c'est pratique pour la gérer la switch tout à fait si je suis totalement de vis et bat tant mieux content que ça plaise alors ce qu'on va commencer par faire c'est faire un petit entretien de deux trois petites choses et notamment le bouton power le bouton reset et pour ça c'est relativement simple tu as besoin de quoi du meilleur ustensile du monde c'est à dire un chiffon alors je vais le chercher parce qu'en fait je les ai lavé hier et oui ça m'arrive de laver mes chiffons hop moi j'en ai trois juste ici on peut on peut laver les chiffons sachez le ça peut surprendre on peut les laver hop on prend un chiffon on prend de l'alcool iso enfin pas de l'alcool iso du nettoyant contact je me dis ça depuis 4,5 ans comment de l'est sur aliexpress au pire pour même pas un euro je pense que tu as tous les embouts du monde donc tu viens en mettre dans ton bouton reset donc ce que tu fais tu l'ouvres enfin tu l'actionne et t'en mets un tout petit peu voilà et ensuite tu tâtonnes toujours offrir une douche à la microfibre ah elle est bonne celle-là elle est bonne j'ai aimé j'ai aimé j'ai aimé et tu tâtonnes comme ça ça vient nettoyer l'intérieur et ça t'évite de le démonter et même s'il fonctionne très bien et bah avec le temps il y a quand même de la poussière qui a pu s'incuster etc ça ne fera que du bien voilà tu tâtonnes quelle indignité ah bah c'est comme ça au moins après tu sauras la montée la démontée de manière parfaite les yeux fermés si tu savais le nombre de consoles qu'on a ouvert refermé ouvert refermé ouvert refermé pour qu'à la fin ça marche laisse tomber c'est aussi ça le métier donc là pareil on va essayer d'en mettre bien à l'intérieur tiens vous êtes hypé par le nouveau Resident Evil qui vient de sortir là bienvenue à toi boost à c'est bon pas avoir confiance même si tu achetais normalement chez eux dernière fois que j'ai acheté sur un système je me suis fait qui rappelent la cd ah oui non mais c'était pas lié express à mon avis c'est à plein de sites chinois mais qui sont pas résident des villes à poils d'insomnie hier j'ai regardé le début chez squeezy oui je sais et c'est vraiment pas l'air ouf bah il n'y a pas de il n'y a pas de honte à regarder squeezy moi je regarde toutes ces vidéos à squeezy qu'on se le dise moi je n'ai aucun aucun souci à l'idée et moi j'aime bien il a l'air cool il a l'air cool en vrai faudrait vraiment qu'il trouve des idées originales au lieu de faire des remakes pour combler les nœuds stagiques ouais je sais pas je trouve ça bizarre en fait ça a perdu enfin moi je me souviens d'un Resident Evil où tu avais des monstres où tu avais des zombies et tout mais là c'est ça enfin je sais pas ça a complètement changé ça a complètement changé ne pas avoir fait les Resident Evil ah je les ai pas fait non plus j'y ai joué j'ai pas fini j'y ai joué pas mal dans ma jeunesse ça me faisait flipper et tout mais j'ai l'impression que ça a pas mal enfin je sais pas je suis peut-être resté sur les tout premiers ça depuis le 4 mon bon monsieur ah oui c'est possible c'est possible moi je me souviens du premier des tout premiers et c'est tout donc bah après je sais pas je ne sais pas je ne sais pas ce que ça vaut je suis pas le mieux placé sur la licence je pense qu'il faudrait demander à à Laurent Charrier grand fan de la série Silent Hill je n'ai jamais pu le faire non plus ouais mais ça fait trop peur ça aussi Silent Hill je crois qu'on l'a commencé en live et on a arrêté on a arrêté pour une raison je crois que c'était technique il n'y avait pas rien à voir avec de la peur ou autre non non c'était je crois que c'était un problème technique problème d'affichage ouais ouais je crois qu'il y avait un problème ouais ouais je crois que c'était ça ouais c'était ça on va prendre hop un petit peu d'éteint on ouvre la fenêtre c'est courant sur ce jeu voilà c'est ça c'est très courant les bugs d'affichage et tout hop comme ceci on va venir chauffer ici donc on va revenir remettre de l'éteint ici pour enlever en fait là on va commencer par enlever la pile on va mettre un support à la place et puis comme ça tout le monde il est content donc quand on soude on ouvre la fenêtre on met la ventilation on rafraîchit un petit peu l'éteint de la flippette à mort ouais je crois c'est comme ça que ça s'appelle c'est peut-être comme ça que ça s'appelle c'est quoi le jeu d'horreur qui vous a le plus terrorisé hop ça s'est enlevé ensuite on prend un petit socket juste ici voilà alors on met ça dans le bon sens le plus est par là et le moins est par là si je m'abuse hop donc ça permettra notamment plus tard quand tu t'en occuperas tu vois quand tu auras envie de changer ta pile ou autre dans environ 60 ans non dans environ 20 ans peut-être que tu n'auras pas besoin de dessouder mythe mais j'avais 4 ans ça il est en titre 2 en même temps j'y jouais la nuit volet fermé et au casque ah oui non mais voilà aussi tu cherches moi j'avoue que Dino Crisis m'a terrorisé dans mon enfance mais j'avais 4 ans ah bah oui tu m'étonnes mais attends Myst ça ne faisait pas peur Myst ce n'était pas un jeu d'horreur Myst j'ai loupé un truc voilà donc tu remets ça en place moi j'avoue que le jeu qui m'a le plus terrorisé c'est Outlast Dino Crisis quand j'étais petit voire même Jurassic Park sur Super Nintendo alors qu'il ne fait pas peur mais j'avais peur quand même Dino Crisis sur PS1 terrorisé vous faire me poursuivir avec le cap de CDE et GO en criant ah non mais en fait il y a le contexte aussi effectivement il y a le contexte et je croyais que j'allais être aspiré dans leur live ah d'accord Medal of Honor sur PS1 ah ouais Slenderman bah Slenderman il faisait flipper et c'était un truc qui était un peu original quand c'est sorti Slenderman ça a fait ça a fait le buse surtout que tu avais toutes les légendes urbaines autour qui te disaient hé en fait c'est un truc dans la vraie vie machin non pas de soucis je suis d'accord il faut compter combien pour une installation le plus Xenon alors c'est Xenon mais tu m'envoies un DM et je te dis ça mais je sais plus combien j'ai demandé je vais te dire ça de ce pas comme ça tout le monde le saura hop il faut arrêter de cacher les prix ça sert à rien il y a pas mal ouais ouais Outlast m'a fait très peur Outlast m'a terrorisé mais Medal of Honor je suis un peu étonné à Dibou rigoler les persos sont super flippants ça vaut pas téléchat tac je te dis ça je te dis ça dos secondos 62 frais de port retour compris c'est ça je crois que c'est ça non c'est pas ça sans les frais de port 62 c'est sans les frais de port je crois avec carte mémoire de soit ah donc entretien de la console donc ce qu'on est en train de faire là changement de la pile dépoussiérage nettoyage etc installation de la puce adaptateur sd2 sp2 quand c'est possible et carte mémoire de 64 gig enfin carte mémoire c'est pas une carte mémoire mais micro sd de 64 gig voilà je sais pas si je suis très cher ou pas c'est ça je suis en train de me rendre compte pas cher en fait je crois je crois ok petite pile avec soudure donc comme ça au moins il y aura un socket donc on a bien le plus qui est d'un côté et le moins qui est de l'autre côté faut pas se tromper le moins est de ce côté là le plus de ce côté là ok il y a vu de jeux vidéo téléchat non ah bah j'espère pas pour tout te dire je n'espère pas parce que moi ça m'a terrorisé téléchat téléchat non téléchat c'est non sache que j'ai pris le courage et j'ai démonté ma méga drive 2 entièrement nettoyage coup de bombe sur la ferrée allez ça c'est beau donc on va mettre une petite CR2032 de chez Sony qui plus est autant te dire normalement la pile tu la changes pas demain il va falloir que j'en recommande des CR2032 de son final ça part vite j'ai des CR2016 quand même pas mal de piles on va mettre ça dans un business de changement de piles de montres je crois dernièrement des fois je me des fois je pars en couille comme ça et j'achète du matos pour un autre truc t'as rien à voir genre le changement de piles de montres hop petite pile Sony des familles donc comme on a dit le plus à gauche le moins à droite et c'est tout à fait ça celui le plus est sur le dessus et sur le côté et le moins en dessous voilà tu viens mettre ça tu mets même dans le bon sens regarde ça hop petite pile Sony c'est bon c'est de mettre de la qualité maintenant ça c'est bon on en profite comme ça c'est démonté on lui met juste un tout petit coup de brosse à chicette parce qu'il est ma foi plutôt preuve t'as besoin d'un seul composant mais que c'est moins cher par 20 c'est ça t'as tout compris t'as clairement tout compris j'adore ce son faut pas une missange c'est qu'il doit vérifier si la montre et pas une contrefaçon avant de la réparer normalement ah ouais alors là aucune idée j'avoue que les piles de monde pour l'instant j'ai fait seulement ma famille je sais pas si il y a un business avec les joailliers et bienvenue à toi Perto Link merci pour ton follow bienvenue façade un peu jaunie façade un peu jaunie c'est pas grave et dans le lancer je fais le mode Dreamcast lecteur SD et alimentation manque que le support de piles donc un peu de sudur allez c'est beau ça tu fais pas le HDMI histoire d'avoir le Master Dreamcast avec la DreamShell je peux toujours aller plus loin j'ai l'impression sur les consoles et du coup salut Kirtolink tu vas modifier quoi sur la Gamecube on lui met une puce pour qu'elle puisse donc ça la dézone ah oui c'est vrai qu'on ne parle jamais de ça face à la zone on va se faire à l'idée c'est ça le comment ça s'appelle ça la dézone donc tu peux lire tous les jeux de n'importe quelle région US Europe Asie etc ça c'est cool mais en plus tu peux lire les jeux sur carte micro SD ou carte SD comme tu veux tu peux installer des émulateurs tu peux installer des Hambrou tu peux en faire un lecteur multimédia ah non ça je l'ai vu c'était sur la Wii plutôt pas sur la Gamecube mais si ça se trouve c'est possible tu peux faire plein de choses j'ai une bonne méthode pour le déjeunissement très bien moi je ne pratique pas ce genre de choses ça me c'est en plus je suis team dans son jus dans tous les cas le jeunissement je sais qu'il va revenir même si tu fais ça avec la meilleure recette du monde Lucas il reviendra pour te hanter et te tuer non c'est faux j'abuse un peu j'abuse un peu hop on remet ça et nos deux vissasses le vidéo d'horreur commence en 96 avec le point étil de la saga Biohazard Resident Evil de Shin Kami alors c'était difficile de faire peur avec une bouillie de pixels oui c'est vrai après c'était l'imagination qui jouait le truc hop en tout cas merci pour vos follow une fois de plus ça fait très plaisir Alone in the Dark tout à fait qu'on a commencé une fois et je crois j'ai sursauté même encore aujourd'hui la dernière fois qu'on a joué Alone in the Dark c'était quelle version c'était sur 3DO c'était sur 3DO et ça faisait peur et j'avais eu peur je crois que j'ai eu mon petit frisson des années avant de revenir tu peux toujours refaire refaire encore tu peux toujours le refaire encore une fois de plus vraiment chacun fait bel et bien ce qu'il veut moi je sais que je suis pas fan de la enfin c'est pas que je suis même pas fan de la pratique c'est juste que pour moi ça reste useless un petit peu pour moi ça va revenir ça fragilise la console je préfère encore la laisser d'origine c'est comme ça la console elle a pris un coup de durée à la limite je suis plus encore team peinture mais ce genre de choses je pratique pas de toute façon tant que j'aurais pas un jour peut-être que je me lancerai je mettrai un coup de pied au cul pour me dire allez vas-y tu le fais tu essayes et tu vois ce que ça donne pour l'instant hop moi je suis fan je suis pas fan du jeunissement tout à fait je suis d'accord moi non plus j'adore quand c'est jauni les gars franchement ça donne vraiment un style non qu'on ne se trompe pas c'est comme ça hop et on n'oublie pas comme la dernière fois les 4 vis qui vont là oh bah elle est tombée dans la poche impeccable je peux dire et bien dans les Resident Evil à l'époque sur Dreamcast dans Resident Evil n'hésite je crois s'il t'oublie de remettre l'extincteur dans ton coffre avec la nana pour que le mec y accède tu te softlock ça sauvegarde en switch en switch en berce oh merde du coup tu peux plus tu peux plus jouer c'est fini oh l'enfer l'enfer du truc oh bah décidément quand ça veut pas ça veut pas on n'oublie pas les 4 vis ici tu choisis pas de switch c'est l'histoire qui te change de perso ah oui il te dit c'est mort oh dur pour avoir les dents bien bon j'ai alcoolise et après tu plonges la tête dans un bain ultra 100 et t'as les dents propres aïe 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 non 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 ne faites pas ça dont de dont de décès s'il vous plaît et Alex Ulrich bien sûr il change en bleu la couleur c'est bon la donne faite il a l'air de bien connaître les raisons mais ouais du coup moi j'aimais bien avant quand c'était zombies et tout avec des zombies un peu plus vénère mais là j'avoue que là ça part plus en mode en mode bizarre si tu es déliqué tout après je sais pas je sais pas c'est peut-être moi qu'il n'y a pas assez joué ça se trouve c'est très bien c'est juste moi qu'il n'y a pas assez joué on remet la mother bois donc elle est toute propre on a tout nettoyé que ce soit ici et là donc c'est cool quand tu fais un mode hdmi si demain tu viens à faire un mode hdmi oh là là est-ce qu'elle joue qu'il a son 18ème mois d'abonnement est-ce qu'il y a du jour 18 mois d'abonnement mais ça fait plus de 2 ans que je stream en fait je suis en train de penser 2 ans c'est 24 et merci beaucoup en tout cas pour ton soutien parce qu'il y a de joc c'est lui qui a fait les émotes de la chaîne notamment ça régale j'ai pas l'arrêt et GG bien sûr merci beaucoup en tout cas pour ton soutien 18ème mois c'est bon ah non ici bah non mais je stream depuis avant ça c'est pour ça je trouve ça trop bien merci beaucoup je regarde mon premier stream je sais pas comment faire pour savoir la date du premier stream et pas la date d'ouverture de la chaîne parce que la chaîne je pense que je l'ai ouverte depuis un petit moment déjà la date du premier stream je sais pas ça ça va là part bien remettons nos vis talentueux le monsieur ah tout à fait et Vink il sait de quoi il parle je voulais parler du port HDMI oui si demain vous vous amusez à mettre un port HDMI sur la console ce qui n'est plus trop hyper intéressant quand vous avez le digital qui est lui qui est lui et donc qui vous permet de brancher un Gamecube plug c'est le plus rentable on va dire le plus intéressant il y en a qui malgré tout enlève enfin pas l'enlève mais mettre un port HDMI au dessus et donc pour ceux que ça intéresse quand vous faites ce genre de mode n'hésitez pas à en profiter parce que le mode est à peu près 50-60 euros t'en profites tu changes tous les condos pas énormément t'en as 6 ça va tu peux y aller quoi donc on vient remettre nos vis qui viennent maintenir notre radiateur repas et ensuite récupérer l'écrit du nouvel appartement ah l'est énorme GG à toi ça c'est pas un maximum ça c'est beau ça c'est beau le nouvel appart qui fait plaisir ça c'est cool est-ce que le chat pourra encore se barrer ou pas trop compliqué pour moi ouais non mais ça vaut plus ça vaut plus trop le coup maintenant le port HDMI sur la sur la Gamecube mieux vaut le Gamecube plug comme je disais au cinquième étage je n'espère pas ah oui effectivement effectivement n'espérons pas pour lui il y a la fibre effectivement est-ce qu'il y a la fibre est-ce que tu vas pouvoir streamer est-ce que tu vas pouvoir avoir un bureau est-ce que tu as un rooftop est-ce que tu as une piscine ainsi qu'un jacuzzi est-ce que ton appartement fait au minimum 200 m² s'il te plaît évidemment il y a la fibre bien sûr attends maintenant c'est compliqué évidemment que je vais stream moi allez ça ré 4 2 et blood qui claque son plus beau clip merci et on y va pour rien qu'à la nappe de l'UMD était bien mise c'est bizarre vérifie ton capteur de fermeture du capot un capal des capots mes collins de SNESCOA et bah bon courage en tout cas FF6 et merci d'être passé en tout cas c'est la référence JV de mon adolescence ça me fait plaisir ça me fait plaisir rock like des gelons et j'envisage la 3D et bah voilà ça c'est un beau programme ça régale le fou tout le monde ne l'a pas la fibre et oui malheureusement malheureusement ouais tac ça c'est bon ça c'est bon et bah je crois qu'on va pouvoir pucer notre console on va pouvoir la pucer hein qu'est-ce que vous en pensez-je on va faire ça d'avoir une PS5 pour Return All il va pas sortir sur PC Return All quoi que c'est à la PS5 en même temps hop et on y va c'est 4 millionaires il va être très vite depuis le 3 millionaires effectivement un peu vite est-ce que PS5 d'un studio ce n'est bon on n'est pas près de la voir vous avez une référence de NES attesté comme jeu d'horreur suite home ah ouais sur NES intéressant 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 moi justement je trouve ça fou les jeux vraiment anciens genre bah NES Atari 2600 vraiment d'horreur ils sont censés te faire peur on y va ah il y a un truc que j'ai oublié d'entretenir et on va le faire tout de suite ça va peut-être sur le PS Now c'est possible je ne suis pas sûr pour les frissons ouais je ne suis pas sûr non plus il faut vraiment se projeter je pense sur ce genre de jeu si tu ne te projettes pas c'est mort je pense ça compte en jeu d'horreur ça fait toujours peur quand je démontre une Gamecube et là tu loues et tu vois qu'il y a la puce Xeno déjà posée en mode ah bah tant pis hop petit coup de dépoussiérage je ne sais pas si tu as deux camps la Xeno d'ailleurs ça se soude Kent je t'avoue poste sur le Discord et on te répondra une fois de plus je vais mettre un petit coup de nettoyant contact ici je vais mettre hop et on vient tâtonner 14 minutes sur SNES je pense qu'il est dans ces oeufs-là pour désonner une console en mode spin-run ouais je crois qu'il a dit le mieux c'est 9 minutes 1070 skas 1070 skas à la vive je me la pète ping 7ms attends 7ms descendant 939 et 500 en moins ascendant bien oui c'est un action role-playing fondé sur le film d'horreur japonais du même nom oh là d'accord donc en vrai si tu as vu le film puis tu joues au jeu peut-être que c'est pas mal ça fait 166 SNES par jour 14 millions par SNES sachant que non du coup son record de SNES c'est 9 minutes donc en plus il a même le temps de prendre des pauses au final vraiment l'extrême tu sais le mec modeur fou quoi il ne vit plus ne mange plus rien donc on a fait le petit entretien d'à peu près tout il ne restera plus qu'à mettre un coup de propre sur la partie haute de la console et on sera bon on sera tout bon du coup en 14 minutes il a même le temps de se faire un café bah c'est ça sachant que c'était 9 minutes 9 minutes sans les nappes flex qu'il a fait qui sont maintenant accessibles donc on va dire que tu peux gagner facile deux minutes je pense qu'en 7 minutes il démonte switch remonte la console ça se tente alors pour nettoyer la lentille moi je t'invite tu mets un petit coup de soufflette sur la lentille mais vraiment léger pour enlever les poussières coton-tige alcool isopropylique et tu viens nettoyer doucement pour qu'il cuise les pasta box plus vite quelqu'un aura un lien de son shop tu parles de mon shop à moi soit boutique soit Etsy mais Etsy il est vide actuellement il n'y a plus rien à vendre sur le Etsy mais ça va arriver normalement notamment pour la oui transparente je vais voir pour peut-être faire ça ce soir d'ailleurs tiens ou tout à l'heure je ne sais pas c'est peut-être mon anniversaire aujourd'hui peut-être que j'en profite ff6 ah bah alors dans ce cas-là ff6 tu vas directement sur son site il a un site ff6man.fr le tiens je le connais bien parfait alors on va peut-être regarder le tutal comme d'habitude je ne connais pas par coeur xeno gamecube les bros le sang de la veine de dragon city qui ont des super tutos qui vraiment xeno dragon city pour moi c'est vraiment le sang de la veine c'est vraiment les meilleurs c'est le mec qui vend mais en même temps fait des tutos pour le faire toi-même mais proposant en même temps le service c'est vraiment le genre de choses que j'aime je suis à l'affût des éventuelles ventes parfait pas refait sachez que prochainement en vente on va avoir une Game Boy Pocket IPS on va avoir une GBA IPS on va avoir une DS Lite refait peut-être une Game Boy Fat que je moderai on verra man guess how it ends when I try to repair something what sorry I don't understand very well the English sorry quand quand prochainement imagine comment ça finit quand j'essaie de réparer quelque chose ah j'avais pas tout compris j'avais vraiment pas tout compris j'avais compris le truc badly oh fuck it's not very easy with with lot of lot of console of course je pense qu'il comprend absolument tout ce que je lui dis et ça ça fait plaisir alors on va suivre la documentation on va suivre la documentation parce qu'en fait notre puce Xeno hop on va zoomer un petit peu flip yes yes between ça c'est vraiment c'est avant ton truc ça se fout de ma gueule ouvertement mais c'est inaile les modos quoi transparent de chez Retro6 non 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 Retro6 malheureusement ils sont de base un peu chers et en plus d'être un peu chers maintenant il y a les taxes qui font extrêmement mal dur alors du coup Retro6 je mets un peu en pause donc ça comme ça ok la puce vient comme ça ok t'as pas glissé j'ai pas glissé j'ai pas glissé mais sachez que potentiellement la GBA sera en couleur Famicom donc blanche et rouge avec la vitre rouge écrite en doré ça j'adore English speaker bien sûr j'aime beaucoup le design j'aime beaucoup l'idée et la GBA pocket je sais pas en ce moment j'essaye de me retenir avec glissade je me rends compte que l'argent s'en va plus qu'elle ne rentre donc je me calme un petit peu donc on va commencer par étamer étamer un petit peu les endroits où on va se positionner notamment ici oh et qui c'est qui vient de raid docteur Chavroux bah tiens bah alors rouge et crème plutôt ouais c'est un peu crème merci beaucoup docteur Chavroux pour ton raid comment ça va merci beaucoup pour ton raid c'est très gentil très gentil de ta part qu'est-ce que vous êtes beau n'hésitez pas un jeune genre vous connaissez docteur Chavroux bien sûr cet homme fait du cuir sur Twitch et ça c'est beau n'hésitez pas mais pour les tutos je parlais de Dragon City qui est une boutique qui est une boutique mais qui fait énormément de tutos c'est le sang c'est un host c'est pareil c'est à peu près le même principe merci beaucoup merci beaucoup pour ça donc on a notre ground on a notre dé ici donc le but étant simplement de remettre un peu d'étain pour faciliter la pose tout à l'heure hop on a le P on a le C et on a le B et le A c'est un host le Red déconne depuis le début de la semaine ah très bien merci beaucoup en tout cas c'est très gentil de ta part c'est très gentil de ta part qu'est-ce que vous faisiez de beau t'étais sur quoi là actuellement voilà donc on a tout étamé et c'est que tu es Red hop donc ça c'est bon on va étamer un poquito nos pads quoique alors une trousse un sledge book avec sa couverture recouvrir un coupe-fil et un étui ah oui tu n'as pas chômé ah oui tu n'as pas chômé team cuir bien sûr bien sûr bien sûr team cuir moustache évidemment moi j'aime bien commencer par le ground qui est ici on va essayer de faire ça bien donc là le ground est posé le ground l'avantage c'est qu'il est solide c'est à dire que il prend une grosse surface et donc il tient bien on m'a gâté de fou ah ouais allez trop bien trop bien trop bien tu mérites en même temps franchement tu t'es fait chier avec des petits overlays propres la qualité ton stream est méga propre tu fais du contenu de qualité donc honnêtement tu mérites bien sûr bien sûr donc là on a le power qui est pas forcément évident il a aussi commandé son appris en train de oh il n'est pas possible tu as pris quoi comme imprimant 3D déjà je ne me rappelle plus ce que tu avais dit la dernière fois si tu l'avais dit je ne sais même pas si tu l'avais dit bienvenue dans cette maladie on peut le dire on peut le dire un petit peu welcome to the maladie de l'impression 3D tu vas voir on ne s'en remet pas mais c'est pas mal c'est pas mal attention celui il n'hésite pas une seule seconde attention attention il transforme vite ton imprimante en un truc de fou là qui fait le café l'aspirateur la serpillère attention et puis je sors d'être favorable bien entendu oh là là des petites soudures comme ça c'est si beau c'est propre les mots sont géniaux ils mettent grave sur l'impression 3D en plus on va se recroiser évidemment sur ton discord et là parfait je suis très content que les gens que vous venez sur le discord et que vous trouviez de l'aide mais oui c'est ici qu'on a les meilleurs mots d'eau sauf un je t'irai pas qui ça c'est bon ça c'est bon ici ça a l'air pas trop mal non plus même si j'ai peut-être un petit peu des doutes ça le ground au final le ground on va essayer de le remettre un petit peu j'aime bien ce petit son pour le pouip pour le pouip les voisins qui doivent m'entendre chanter ils vont dire mais qu'est-ce qu'il faut c'est pas moi voilà c'est pas moi on parle de moi j'ai rien dit j'ai cité personne après si tu te sens visé c'est que t'as peut-être des raisons de te sentir visé je dis pas moi j'ai rien dit j'ai dit zéro non attention attention moi j'ai rien dit et Kreeji qui rejoint le stream bienvenue à toi hop on est pas mal on va dézoomer un petit peu et on va faire des tests hop on rappellera bien entendu après qui est le pire modo imagine alors non ne faites pas ça parce qu'il y en a qui vont vraiment dire la vérité enfin qui vont pas dire la vérité mais qui vont dire vraiment ce qu'ils pensent et on a pas envie de savoir ce que les gens pensent hop il en fait bien un si c'est moi il en faut bien un si c'est moi Osef Osef et rien à foutre et rien à foutre pire modo ou pas rien à foutre alors on va voir parce qu'on aura peut-être besoin de re-régler et du coup bienvenue à toi merci pour ton follow les alertes qui sont décalées de manière insane c'est fou peu importe la campagne votée pour moi ah je prépare le marteau du ban donc là on va juste démonter ça pour venir faire des tests pour être sûr que notre puce est bien posée et on pourra faire un petit first try ça vous dit ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite pred petite prédiction first try pas first try les autres seront été ban l'enfer non mais si on est avant tout sur absolument pas la dictature bien sûr l'écran dit ce que tu penses bien sûr vas-y en même temps venir dire du mal des modos sur un stream bon je pense que de base c'est pas une bonne idée donc là on a enlevé notre carte fille et on va venir faire des tests directement avec le multimètre hop just here multimètre donc on a des points de test et ça c'est beau donc tu le mets en mode continuité on a dit on a dit on peut balle c'est bon je peux on a des points de test qui sont qui sont qui sont qui sont alors déjà on en a deux qui sont de ce côté là qui sont le ground et le 5 volts qu'on peut récupérer donc quand tu fais ça ça dit ok schlag puissance 4 bien sûr bien sûr bien sûr et merci encore xélo pour le pour le clip merci ça c'est notre 5 volts c'est ça ça va là et là et là ça c'est bon on a notre ground ici c'est bon c'est bon c'est bon de base à la journée ce sera un record ici effectivement on batte pas souvent ça arrive ça arrive qu'on se le dise ça arrive mais pas souvent les gens sont quand même cordiaux c'est vrai qu'on a eu un ban déjà ce matin c'est vrai alors là il va falloir être un petit peu doué de ses dix doigts c'est qu'il va falloir tenir d'un côté et voir de l'autre alors là c'est souvent le moment où je ne me retrouve jamais dans ce que je fais donc le ground est là et le plus 5 volts est là et donc après on en a 4 autres on a 2,3,4,6 vous me fatiguez alors encore faut-il savoir qui correspond à quoi on a 4,3,2,6,5 ok on va commencer par 3 3 qui est lui et du coup 3 qui est lui ok donc 3 c'est censé être lui et c'est censé être lui ça c'est censé être ça atteint alors 3 c'est si c'est lui alors 3 là à c'est pas évident qu'on se le dise vous allez pas voir grand chose ben alors je suis pas au bon endroit ou quoi pourtant je suis bien soudé dessus hop à plus à plus Dr Chavrou merci de te passer encore merci pour ton Wade bah là je serai sur le rose donc je serai sur le 2 je me suis trompé ah non parce que le 2 ah putain mais ça correspond pas à ça mais quelle bande de cons 2 c'est lui ok autant pour moi je pouvais chercher je pouvais chercher donc 2 est bon ok 1 on l'a testé il est bon aussi 10 on l'a testé il est bon aussi le vert qui est 3 du coup vert 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 c'est lui le 3 qui va c'est fait en sorte que ça touche normalement le 3 c'est lui ça a pas l'air de y aller ah putain j'aime pas quand ça fait ça ça n'y va pas on va voir si la soudure n'est pas capricieuse on va essayer comme ça pour voir je me trouve pas encore c'est pas possible ah non je me trompe pas pourtant ah putain les couleurs ne correspondent pas ah bah oui là ça marche les couleurs ne correspondent pas quel plaisir donc si c'est bon 3 3 c'est là 3 qui est vert et donc lui c'est lui là-bas ah bah lui ça marche c'était là tu te poses la question tu te dis mais je suis con j'ai ou j'ai soif j'ai beaucoup bu ce matin mais certes 4 qui est le bleu du coup et là on est bon tout est bon normalement plus qu'à remonter merci pour les merci pour les clips depuis tout à l'heure vous régaler ok on va remonter ça désolé ça prend un peu de temps mais mieux vaut vérifier ça bien comme il faut avant de remonter hop alors je pourrais le faire à l'aveugle j'ai confiance j'ai confiance en mode one shot mais bon j'ai l'autonomie et les émotes d'action d'action direction déjà une sacrée chaîne pour faire ça si tu débutes ta chaîne comme ça c'est à dire que la personne elle est vraiment obligée de s'abonner pour c'est pas bête il y a un business donc on a tout remonté on remet nos vis dont it's gonna explode il y a des points de chaîne pour débloquer une émote au choix il suffit de mettre le seuil bas c'est pas bête ça c'est pas bête ou de faire toutes les actions via les points de chaîne et pour avoir les points de chaîne il me semble qu'il faut déjà être affilié pareil pour les abonnements d'ailleurs après j'avoue les points de chaîne au tout début c'était compliqué de trouver des trucs à faire et maintenant il y a des idées quoi les gens ont des bonnes idées et tout et c'est plutôt cool au début c'était un peu en mode bah en fait ça sert à rien Valbaba en fourberie de scapin ça va aller ça va aller ça va aller ça va aller il y a des rébellions de temps en temps écoute je les paye pas je peux bien leur donner ce plaisir de ban comme ça c'est tombé sur toi bon hop et on y va comme je te dis Ken Duf on en parle en VN si tu veux coupe d'aube on voit ça on voit ça je regarderai déjà ce que tu as fait sur le discord ils sont plutôt fin et après mais je suis pas sûr qu'il fasse des trucs avec les points de chaîne The Sushi Dragon c'est un tueur il a cassé Twitch tout complet lui The Sushi Dragon c'est un peu le bêta tester de Twitch et OBS c'est vraiment le mec qui fout tout en PLS qui va toujours dans l'extrême des flashs lumineux multicolores super puissants dans la gueule teasing alert oh putain attends déjà que tu portes des lunettes tu veux finir avec c'est ça non mais dis-le il y a du temps on va remettre ça putain et si j'avais un tournuit électrique là il marche surtout il marche après du coup sans UMD fonctionnel tu fais un mode avec une batterie de 10 000 mAh ça se fait tu vires le lecteur tu perce un peu la coque tu peux faire un truc et bien viens toi poster Romane merci pour ton pour ton follow il y en a qui font ça c'est pas mal je suis bon à ça ah bah voilà c'est une idée quand ton lecteur UMD ne fonctionne plus de toute façon honnêtement sur la PSP le lecteur UMD ne sert à rien c'est vraiment plus une contrainte qu'autre chose autant la jailbreak pour pouvoir profiter pleinement de la console parce que il est bruyant il est consommateur il est lent il n'y a rien qui va je vais juste faire un petit éclairage sympa pour mes tweets stream pour le cahier des charges et j'ai parti en couille lors de la réflexion de stream ah délète attend de terminer le terrain de live est prêt à quitter la gare pourquoi il y a un train de live il y a un train de live où sont mes bonnes manières et bonjour bah du coup bonjour à toi et merci de ton follow installe-toi tu verras ici on est bien je vais la vendre comme ça ouais bah après tu peux la vendre comme ça et tu mets une boombox 6 pouces mon pote avec un très rempli de bloc punt brah 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 j'avoue que là ça peut envoyer du foie j'avoue j'ai jamais vu ce mode mais je vais niquer la batterie je vais niquer la batterie j'adore mais les références que vous avez vous faites plaisir petite prédiction dans le chat et oui toi qui es là jeune margoulin n'hésite pas tu peux prédire le first try s'il y a un mode qui peut faire ça deux minutes deux minutes pour le first try est-ce que la puce est bien posée etc est-ce qu'on aura besoin d'un extincteur potentiellement est-ce que la pose de la puce ça fonctionne tout simplement pose de la puce changement de pile tout ça tac donc là on est bon je vais mettre tout de suite la carte SD en dessous donc qui te disent side face inside comme ceci je referme le capal qui est bien connu un capal des capots hop au niveau de la lentille on va lui mettre un tout petit coup de nettoyage le mode jacky sur la passe c'est bien sûr je suis créé pour quitte en début de live oh fuck oh la vache il y en a qui sont qui sont chauds sur le oui du first try 244 000 pontos ah vous êtes chaud vous avez confiance ça fait plaisir ça fait plaisir après c'est vrai qu'on le fait souvent mais ne jamais prendre ça pour actir si vous nettoyez sur la lentille ça ne fait jamais de mal hop ça sent le haut ouais je pense ouais si vous restrez je lâche mes bits oh des chanteurs je comprends pas petit cd swiss histoire de pas trop l'embêter bon vous savez quoi on va lancer on va lancer directement j'ai pas envie d'attendre j'ai envie d'essayer moi dans cette histoire tac on a mis la carte SD en dessous on branche la vidéo on va brancher tout de suite le gamme pad just here j'ai mis all in surnom okazu t'as raison est-ce que ça va marcher faut jamais prendre pour acquis vous le savez ça on switch de scène ici ok d'en refaire j'avais plus qu'un cas point c'est pas mal déjà un cas point ça sent pas bon ça qu'on se le dise le lecteur tourne à fond aïe 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 et c'est éteinte est-ce qu'il y a des textes le swiss oh pas de disque attendez hop on éteint on va remettre la couac peut-être qu'on re-règle aussi le ça arrive la lentille hop c'est possible on réessaye c'est pas first strike si c'est first strike si là ça marche si c'est first strike on entend qu'elle lit elle a du mal elle arrive pas à lire la puce elle arrive pas à lire alors attendez faut que j'aille attendez faut régler les lentilles ouais je pense que c'est ça tu vois elle essaye de lire et elle y arrive pas on va lui mettre un jeu normal pour voir si elle arrive pas à lire mon jeu normal là c'est pas first strike ça veut dire que je me suis foiré par contre ah d'accord ok donc le jeu est bon donc c'est réglage mais ça se trouve c'est mon cd qui est pas bon ça se trouve c'est mon cd qui est pas bon attendez j'en ai un autre merci beaucoup binaris d'avoir offert un abonnement c'est très gentil mais ça se trouve c'est mon disque attendez donc ça veut dire que là potentiellement la puce ne pose pas erreur ça c'est cool je sais pas comment ça se passe quand tu te gourdes de puce je vais essayer avec un autre disque parce que c'est des disques gravés maison une fois de plus et merci beaucoup en tout cas binaris d'avoir offert un abonnement à énergie 240 c'est bon quel est le numéro du standard pour changer son vote il faut me faire un paypal d'environ 6000 euros on va venir changer les réglages de la lentille mais un jeu j'aime bien vu bien vu oh mais il y en a qui sont plus smart que moi c'est tout ça le jeu j'aime ne passe pas c'est que là effectivement ça ne marche pas du tout et normalement le lecteur est censé être dézoné testouille je me sens voler c'est que tu n'as pas compris la règle la règle c'est first try de la pose de puce on va voir si ça marche donc là on a mis du coup Resident Evil biohazard 0 si ça ne marche pas là par contre oui et bien là ça marche donc ça veut dire quoi ça veut dire que la puce fonctionne mais la console n'arrive pas à lire mon disque gravé et ça c'est normal c'est qu'il faut venir régler la lentille donc ça veut dire que la puce est bien posée mais ils font un petit réglage du lecteur et donc c'est ce qu'on va faire de suite tout simplement donc ça veut dire qu'elle arrive j'ai mis 20k sur oui attendez attendez moi ce que je vous dis là tout de suite maintenant c'est qu'on va venir hop je teste le deuxième allez first try premier essai bah oui et first try de quoi ? de la pose de la puce calmons-nous binaris avec un k attendez normalement ça lance ou pas je pense que oui yes donc c'est le réglage de la lentille ouais ça veut dire que la puce normalement est bien posée c'est à dire que la puce est bien posée mais il faut régler la lentille pour qu'elle lise les jeux gravés donc on va attendre un petit peu ah d'accord donc c'est first try bah déjà merci beaucoup pour tes 100 bits c'est très gentil de ta part merci pour ta générosité donc ce qu'on va faire là tout de suite c'est qu'on va ré-ouvrir la console on va aller au niveau du potard de réglage du lecteur on va régler le lecteur et si effectivement à la fin elle n'arrive même pas à lire mon Swiss c'est que potentiellement là oui effectivement et merci beaucoup en tout cas pour le soutien Néol's back pour les 100 bits très gentil je me fais avoir à chaque fois mais tu votes jamais pour le bon truc et merci pour les 15 bits merci beaucoup c'est gentil alors attendez néanmoins on va venir faire un test c'est qui ça c'est Need for Speed hop on va venir faire un test il faut qu'on règle la lentille c'est un truc qui arrive assez souvent ça c'est vraiment le je suis beaucoup le bon loan pin store qui lui fait vraiment moult moult PS moult Gamecube plutôt et il me le dit assez souvent il règle il règle pratiquement à chaque fois ses lentilles parce que justement le parce que le laser ne suffit pas pour lire pour venir lire pour venir lire un CD et graver c'est pour ça qu'on va le changer on va venir changer le réglage et la rendre plus puissante et merci beaucoup en tout cas pour votre générosité merci pour vous et merci pour les pour les subs également c'est gentil franchement vous avez tout cassé en termes de subs je ne sais pas si on a déjà fait un live avec autant de subs je ne suis pas sûr ah si on l'avait fait une fois pour quelle raison vous aviez je ne sais plus ah ce n'était pas pour le live des je crois que c'était pour le live des 200 non c'était pour le live des de l'annonce du nouveau sub goal pendant la soirée je crois que vous aviez offert 50 subs ou un truc comme ça alors c'est fini bah du coup la pause est faite potentiellement elle marche mais elle n'arrive pas à lire mon CD gravé donc justement c'est ce qu'on va faire et Rooney qui donne 50 bits énormément merci pour votre générosité c'est trop gentil tu as loupé les flammes il n'y a pas de bêtise comme ça après il va être déçu donc là on a juste un réglage lentille à faire normalement si ce n'est que ça aïe et on va réessayer hop 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 ouah ouah des flammes bleues alors que je n'étais pas là mon dieu alors attendez effectivement bien vu ça veut dire que je ne sais pas à quel moment il faudrait qu'un jour je fasse des tests de fail de fail pause genre faire que l'alimentation ou poser l'alimentation et que quelques pins tu vois des trucs comme ça pour voir donc normalement sur le très bon site de dragon city il y a inscrit tout simplement il en parle lui-même problème de lecture et oui c'est votre gamecube une fois sur deux vos jeux nanana où le DVD tourne quelques secondes puis s'arrête voilà il faut régler le potentiomètre qui se situe sur la scène nanana je t'accompensais de la puce il existe une différence entre nanana la valeur par défaut des potentiomètres d'all 0,01 est entre 450 et 600 voilà mesure avec un multimètre mettre les bandes haut les bandes du multimètre il doit être appliquée par des flèches tourner sur la gauche de 50 ohms si vous avez une valeur de 450 descendez de à 400 et bien écoutez on va faire ça hop on prend le multimètre on le prend en mode voilà carlens tu as les fait choisir pour un télé non j'ai pas encore choisi je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour les gens qui restent ça doit être chiant quand même alors on est à 489 et bien on va passer à 440 490 on va passer à 440 c'est très sensible je le laisse on est à 437 c'est très bien hop et on reteste alors ce qui est bien c'est que là pour le test on va pas se faire chier on va directement remettre ça qui est full stock la TXE de circuit ou TXE de circuit moi j'aurais pris ma première ma première celle de coeur je pense je pense celle de coeur mais quel enfer je suis pas sûr tu vois là c'était aux Etats-Unis là on parle en fait il y a un gars qui s'est enterré avec sa voiture je pense pas qu'en France ce soit autorisé ce genre de choses de s'enterrer avec sa voiture hop on reteste oui on remet le capot parce que c'est capricieux sinon on remet du coup on a juste besoin de tester Swiss une fois de plus c'est des Swiss gravés maison donc ça se trouve c'est eux qui posent problème aussi et souvent il dit pas pas de disque il dit il dit ça marche pas ça va là bas c'est alimenté une place dans un cimetière tu dois ça doit pouvoir se faire ouais mais je pense tu prends pas une place pour enterrer une voiture tu prends deux ou trois places facile quel enfer ok avec ma Gamecube édition qui me dit à ce point là ça tourne suspense ça s'arrête ah mais non mais elle veut vraiment pas mais je me demande si c'est pas mes cd que j'ai mal gravé je vais voir la zapette c'est bien c'est pour ça ne validez pas la prédiction pourquoi il veut pas ça va finir que je vais ressortir mon graveur et en graver un autre mon avis c'est ton cd bah ouais je sais pas pas de disque le problème c'est qu'il dit pas de disque le truc qui est chiant c'est que moi même je n'ai pas de de Gamecube Xeno pour tester ça ressemble plus à du First Strike du coup bah si je dois en fait si je dois retoucher à la puce ça ne sera pas du First Strike effectivement et tant que je n'ai pas touché à la puce que cette fois-ci la première fois je l'avais gravé en x1 ah ça semble déjà mieux donc je ne suis pas sûr que mes jeux ils les lancent parce que je ne sais pas comment je les ai stockés dedans ah ouais tu peux les lancer comme ça en fait ah ouais donc c'est mon CD alors attends je l'ai gravé en combien celui-là en 2,4 ou en deux fois l'ascenseur émotionnel c'est ça et bah du coup c'est First Strike comme j'ai créé la prédécision je reste suisse ça c'est marrant ça c'est marrant ça a l'air de marcher et en plus de ça vous avez vu ça lance ça lance nickel je vais essayer j'ai pas de flamme et tout le jour où il y a une flamme il faut absolument clipper parce que sinon il va être déçu de ne pas l'avoir vu s'il n'est pas là et bah du coup First Strike je compte sur vous je compte sur vous donc là normalement on a la dernière version de Swiss qui est sur la memory card ça c'est cool salut c'est Brunberg et bah ça marche nickel d'ailleurs il y a une option à mettre ah non mais attends j'appuie sur reset il y a une option à mettre ah d'accord le reset ça reset le jeu marrant ça il y a une option à mettre pour lui dire qu'une fois que tu as chargé Swiss tu arrêtes de faire tourner le lecteur ce qui est pas mal préservation du lecteur et tout c'est cool c'est bizarre que l'autre ne soit pas lu par contre je trouve ça bizarre soit j'ai eu un fail pendant la gravure et je me suis au dépôt trop bien je vais peut-être continuer à les graver en fois mes trucs parce que là j'ai l'impression qu'en fois 2 c'est pour la joie ou peut-être que je réduise encore j'ai peut-être l'impression qu'il faut que je réduise encore mon potard de pas grand chose genre à 400 car visiblement d'origine c'était entre 400 et 450 je pense que c'est ça qu'il a dit ah oui donc il s'est arrêté ça a figé poing effet boule de neige une console qui flambe me ramènera des follow-ups sans suffire une longue descente aux enfers dans l'envers des rassurations ce soir ce capitale proche dans le succès fou de cabriera oh merde oh merde j'ai très envie malgré tout de réduire encore un tout petit peu le potard j'ai envie de mettre à 400 j'ai envie de mettre à 400 je pense que c'est ce que je vais faire on va faire ça on va mettre à 400 on valide first try attends on n'est pas pressé mais potentiellement on le validera d'ici quelques après ça je vais être sûr que ce soit stable hop l'avantage c'est que ça devrait pas prendre trop longtemps parce que regarde il y a de ça hop là et là on arrive direct ça je suis même pas obligé de l'enlever en fait je mets un contlo et bien faite pour les tests en vrai ça t'es pas obligé de l'enlever et bien c'est un peu clipsé voilà 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 hop donc on reprend ça qu'on remet dans le bon sens on reprend le multimètre on se remet en home j'ai envie de le mettre à 400 c'est très sensible ça en fait je peux me mettre là ça là pas du tout pro du tout il me semble que ça arrive que ces potards deviennent HS avec le temps ok 397 très bien très bien et mal au don merci du follow tac on y va on recommence merci de vos follow jeunes gens bienvenue bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne vous êtes au bon endroit pour passer un très bon moment je l'espère je l'espère bien sûr c'est parce que tu n'utilises pas la tournue vis plat c'est vrai c'est vrai qu'il faut utiliser normalement la tournue vis plat pour tout ça reste la base ça ne nous l'enseigne pas à l'école forcément là c'est encore un complot facile je remets Swiss là on va voir on va voir si ça marche mieux ah là c'est mieux très bien j'ai éteint je vais tester l'autre disque beaucoup plus rapide là ouais donc la résistance reste la puissance de l'optique de la lentille j'ai quand même un des deux disques ah non c'est bon et vous avez vu ça c'est marrant ça je me demande de faire attention Rockstar je vais les anniversaires allez comment il va et merci comment il va celui-ci regardez faites attention au chargement de Swiss vous regardez en haut à droite il y a marqué R1060 qui est la version qui est sur le disque et ensuite il part en R1085 qui est la version sur la carte SD c'est bon comment il va le Rockstar ça fait longtemps et merci en tout cas c'est gentil il y a des R1060 en haut à droite et là flop R1085 et ça marche très bien et bien écoute ça va nickel on est en train de se faire une Gamecube en plus de se faire une Gamecube les gens ils ont ralas les seuls c'est des grands malades et on est bien ça abîme pas la lentille de faire ça attention et oui squalion attention effectivement tu fais bien de le dire il ne faut pas descendre à des trucs extrêmes je ne sais plus combien m'avait dit je crois qu'il y en a qui descendent jusqu'à 150 ce qui commence à être lourd mais là tu vois on est allé à 300 non on est arrivé à 400 on est à 400 400 il me semble qu'ils ont dit attendez on va remettre je vais regarder pour ne pas vous dire de bêtises mais 400 il me semble que je regarde je laisse le PC charger et merci il y a 2h16 je suis crevé d'origine c'est entre 450 et 600 sachant que du coup si on les écoute si c'était elle était à 400 on aurait descendu de 50 on aurait été à 400 si c'était 450 on aurait descendu de 50 on aurait été à 400 donc c'est bon je pense la dernière fois on était descendu à combien sur l'autre je crois qu'on était descendu à 350 voire encore moins je ne sais plus et dans tous les cas il ne faut pas descendre à un extrême en fait il faut rester raisonnable et je pense que sous les 300 peut-être ça commence à être compliqué pour la durée de vie de ta console potentiellement sur les aboiements offerts c'est ça après je te laisse il faut que je redemande à Lone Pin Store qui m'avait bien aidé là-dessus qui m'avait bien aidé là-dessus vous savez quoi comme tout à l'heure je vous remets une toute petite page de pub j'ai fait que de boire depuis tout à l'heure et j'arrive tout de suite ok j'arrive dans une toute petite minute à tout de suite en attendant Clipy Twitter Instagram Discord tout ça tu connais tu rejoins tu rejoins n'hésite pas n'hésite pas et follow la chaîne aussi bah oui il faut les notif et tout à tout de suite merci merci dans une toute petite minute je me mets à chauffer la pasta bolle et je me sens observé je me sens suivi par un un tigre un petit tigre t'as envie de gratouiller t'as envie de gratouiller on dirait on dirait on dirait la croquée sur le mur t'as envie en vrai tu peux lui le dire parle-moi parle français non tu veux pas je pense je pense que c'est ce que ça veut dire je pense que ça veut dire ça ça veut dire ça ou pas je me fais chauffer une petite pasta bolle jeunes d'amoiselles jeunes d'amoiselles comme je vous ai dit profitez-en on rejoint le Youtube il y a toutes les rediffusions de la chaîne bah oui d'ailleurs vous êtes bientôt je crois qu'on a dépassé les 3400 sur Youtube 3400 abonnés vous rendez-vous compte la petite pasta box 4 fromages mon pote et avec ça on va pas se ralasse et ça c'est du repas d'anniversaire moi je te le dis on se met bien oh ça va être bien hop hop 3 minutes oh la vidéo oh viens là viens là je vais te montrer si les gens ne croient pas qu'on a des tigres des tigres de combat à la maison viens regardez j'ai trouvé un tigre de combat hop j'ai trouvé un tigre de combat et ben voilà salut Emilie moi comment tu vas ah mais elle est pas remontée encore à ff6 elle est pas remontée encore le chat qui pose une patte sur la table c'est marrant c'est un peu le moment au chat hop je te pose là voilà tu surveilles bon 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 on l'a pas encore remontée parce qu'il nous reste la partie haute à refaire un petit peu avant Emilie moi qui fait des streams rétro hop donc du coup nos deux disques fonctionnent donc ça c'est cool c'est prouvé on va s'occuper du mettre un tout petit coup de propre sur la partie haute cette victoire bonne journée à tous et ben à plus et effectivement c'est une très belle victoire on fera les tests tout à l'heure du GameCube GDI donc qui permet de jouer aux jeux Game Boy Advance sur la GameCube et vous allez voir on peut utiliser celui d'origine celui pas d'origine etc et vous allez voir à quel point il est pas mal du tout et pour ceux qui s'en vont là tout de suite sachez que demain si vous voulez repasser même heure comme d'hommes on s'occupera d'une Game Boy Advance SP on va la modder en IPS avec une petite coque des familles c'est une coque quoi qu'il a choisi le jeu avec qui le choix c'est une coque Monster Hunter ça arrive tu vois tu mets un petit coup de propre un petit peu partout en vrai là la console cette partie là est propre on va remettre toutes les vis de la partie basse parce qu'on sait que c'est bon c'est stable ça marche ok on sait que la partie basse c'est bleu ça va ? mais qu'est-ce tu fais ? qu'est-ce tu fais ? elle m'a parlé oh ça parle ça parle ces chats là ça comprend l'humain ça comprend ça sait quand on lui parle ah tu sais sa tête j'ai une first try le chat s'impatiente oui vas-y 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 tu peux valider le first try c'est bon hop la gamecube ah bah oui ah bah oui saleté ah oui oh oui 315 000 ah oui vous alliez confiant sur le first try effectivement mais une fois de plus sur les lentilles de gamecube c'est commun ce genre de problème tout à fait je remets un petit peu les vis et ensuite on vient les remettre après hop ça va ? ah bah qui te dis-tu ? ah bah bien sûr c'est first try c'est first try mais ça tu le savais qui veut réellement Tchcineros pour 11 millions de points le jour où je mets en vente une R11 en points de chaîne c'est que la chaîne elle a percé c'est que là ça a percé ouais c'est pas pour tout de suite pas vous pas vous mytho pas vous mytho c'est pas pour tout de suite giveaway j'ai vu que c'est une Nintendo Wii refait en let putain la commande qui a 5 mois du coup c'était quel Wii que j'ai fait gagner ? je crois que c'est une Wii classique je crois que c'était une Wii tout ce qui est le plus classique il y a le chat qui regarde la cathodique du coup alors ? elle dit quoi la cathodique ? ça te plaît ? t'en veux une dans ta chambre ? et ben non parce que t'as pas de chambre hop on remonte tout ça ensuite on va pouvoir remettre les vis du dessous qui tiennent tout le blindage etc les points de prédiction scandale parti ah bah si normalement si les Rine fraîche ou je sais pas ça vient ça va mettre du temps à rêver et si t'as la plainte tu te plains à Twitch moi j'ai rien fait je les ai pas gardés pour moi moi j'ai à volonté les points de chaîne ils sont à volonté chez moi donc promis c'est pas moi hop alors petit trick il faut remettre cette vis là en premier enfin pas en premier mais il faut pas l'oublier avant de remettre ça sinon t'es embêté alors c'est normal que le source j'arrive je vais chercher ma passe-t-boe c'est normal que le source soit plus rapide parce qu'en fait du coup tu passes par tu passes pas par par Twitch pour faire simple par l'encodeur Twitch donc forcément tu gagnes du temps sur l'encodage donc c'est pour mettre en source pour être le plus réactif c'est pour ça que j'ai arrêté les tirages au sort où je posais une question et il fallait être réactif parce que du coup les gens qui malheureusement n'avaient pas une bonne connexion était un peu impacté et forcément il y avait du grab les gens n'étaient pas très très contents c'est forcément quand tu es en 144p et que tu es là pour gagner une DS Lite sur la rapidité c'est compliqué la petite pasta box la petite pasta box qui est régal et me l'avait dit bien sûr et me l'avait dit bien sûr en course oh le chat qui est peut-être intéressé par la pasta box vas-y fais tout tomber surtout hop qu'est-ce qu'elle fait elle passe derrière c'est un bordel monstre je sais pas comment qu'est-ce tu fais qu'est-ce tu fais là maintenant qu'est-ce tu fais là bah oui tu peux rien faire là ah les chats l'enfant du démon ne dis pas ça heureusement qu'elle a pas trop de contrôle ici à part si elle commence à jouer avec le alors attendez il y a ça ça c'est une vis qu'on met après mais on a des vis à mettre en dessous oui un renseignement parce que visiblement là vous avez l'air intéressé par quelque chose qu'est-ce tu veux si elle commence à jouer avec le stream deck ça peut vite être chiant non non mais qu'est-ce qu'elle fait elle cherche à faire une connerie tu as besoin d'attention c'est ça c'est pas avec moi que t'en auras hop et on reviste et la coupure de la diffusion sachez que à cause de mon chat j'ai enlevé la possibilité d'éteindre le pc avec le bouton power ça régale et oui salut ça régale la webcam qui est là c'est vraiment une webcam voilà quoi voilà mais ça fait le tas des fois bien dépensé et oui je me suis dit jusqu'à présent vous dépensiez 10 000 pour voir K2000 et des fois je suis devant bah là il y a une webcam pour K2000 il manque la parole je vais le faire non pas la la lecture du message éteignez souvent la xbox ah bah oui forcément mais au moins la musique c'est le moment un peu un peu pas ce qu'il y a de plus fun c'est à dire que tu remets les vis quoi tu remets les vis tu remets les vis passe ta box c'est en train de refroidir ah je connais pas je connais pas la reprise je répondrai après force et main vis action même pot même pot vis n'attendos et oui je vais t'enlever la cartouche on va remettre ça trop aisément c'est qu'il n'y a pas si type je crois en plein Monster Hunter World je l'éteins avec mon pied posé sur bureau ah merde bah pose pas les pieds sur le bureau aussi quelle idée et non pas qu'à une idée t'as compris qu'il y a une idée les chiens tout ça t'as compris c'est l'humour tout ça on vise on vise on vise voilà on a pratiquement une Gamecube entièrement remontée bon après ça c'est des trucs qui t'arrivent qui t'arrivent une fois ou deux mais pas tout le temps sinon c'est que tu retiens pas trop les calembours en live on aura tout vu et oui ici on place un max de calembours effectivement hop on revise tout ça voilà donc là on a bien revissé toute cette partie là il nous reste à clipser la partie arrière qui est là mais cette partie arrière là alors attendez il faut juste que juste il faudrait que je voilà ceci je fais un peu de rangement parce que là j'ai du fil d'étain qui se promène c'est le playlist monsieur Cabri c'est quoi ma playlist que j'ai aujourd'hui c'est sur la route qu'elle s'appelle donc là tu vois là t'as tout refixé t'es sur une console stock t'as vu toutes les vis ça ça bouge pas ça bouge pas ça sur Spotify la playlist d'ailleurs peut-être préciser t'es sur la place bon moi je 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 j'ai vaccinations c'est pas Sous-titrage ST' 501 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 On démontre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 hop ce qu'on va réussir à se retrouver avec ou sans glaçons je pense avec ce que je vais chercher à glace ou pas qu'elle en faire ce qu'ont pas la ref c'est tout simplement les DIY fake ou le mec il nettoyait avec des glaçons on s'est dit bah attends les gens ils nettoient avec de l'eau chaude peut-être avec de l'eau froide ça marche mieux je pense à ça qui te bloque les bloqués c'est à blanquer son saloir je dis pas j'ai justement une gamecube qui avait pris cher pour je suis un coup de jeûne ça avait dit que les dolls et rosa il y avait il y avait deux fabrications l'argent et made in china et la noire ils avaient pris cher en made in japan et les composants sont pas les mêmes au bas bon à savoir jusque dans la ligne bon à savoir ça je savais pas du tout ça a fermé les portes de la course qu'ils allaient faire là on est bien donc on va lui mettre un petit coup de dépoussiérage au niveau des contours le bouton éjecte qui est là regardez comme il est tout poussiéreux dedans et en fait le fait qu'il soit poussiéreux c'est que quand tu vas appuyer sur ton bouton bah potentiellement en fait ça va ça va rester bloqué ça va accrocher au niveau de la remontée et donc pas terrible hop j'enlève le gros de la poussière là avant de mettre du produit je suis très content d'avoir trouvé ce pinceau au poil au poil rigide ça frotte un peu comme une brosse à noms mais c'est plus pratique voilà ensuite on va mettre un peu de produit pour venir nettoyer un peu tout ça c'est passé de la poussière qui est incrusté c'est d'une simplicité dans l'assemblage comparé à d'autres ah oui je suis d'accord c'est relativement simple comparé à d'autres mais ça reste ouais non ça va c'est bien elle est très bien conçue pour le coup est-ce que ces traces ça s'enlève là c'est carrément de la ça va être un peu un peu niqué ça c'était le plastique qui a pris on va pouvoir faire de magie donc on va mettre un petit coup partout comme ça ça vient désincruster la poussière qui était là ça ne lui fera que du bien quoi qu'il arrive ça permettra d'avoir une belle console une fois de plus pas besoin de se laver les mains pour l'utiliser ça c'est bien tu vois c'est bon à savoir que les Dole 001 sont mieux quand même en termes de connectique et tout c'est bon à savoir bouton Gamecube tactile pour arrêter de pousser la poussière sous le bouton on pourrait on pourrait quoi que c'est pas si simple que ça comme il est fait actuellement c'est pas si simple que ça on pourrait c'est du de l'alcool non c'est pas de l'alcool c'est du vinaigre d'alcool dilué à l'eau environ 50% d'eau 50% de vinaigre d'alcool voilà c'est pas cher ça fait pas de traces et ça marche très très bien le mode l'axéno là l'axéno peut forcer le 60 et le 480 un peu dans les jeux pâles mais pour ça il faut le Gamecube plug mais je crois que c'est tout j'avais cru qu'on brun de choper un bon câble rgb c'est pour ça que je t'invite à acheter le Gamecube plug en fait qui te permet d'avoir une prise hdmi sans modifier ta console et ça reste le meilleur câble rgb pour l'instant au prix qui coûte je crois que c'est 8 euros un truc comme ça ah non il coûte un peu plus cher non non j'ai rien dit Gamecube plug coûte compte une vingtaine ou une trentaine d'euros je crois un truc comme ça il fait quand même bien le taf c'est le chéri 49 ça dépend où tu le prends moi je l'ai pris sur AliExpress j'ai pas eu à 49 49 sur AliExpress ah ouais mais j'avais payé moins cher il a peut-être augmenté depuis enfin je l'ai pris sans télécommande ce qui est une erreur mais en même temps je crois que on peut mettre n'importe quelle télécommande de ce que j'écris qu'on prend en appuyant sur le bouton et tout faut que je fasse des tests de ce truc là j'ai pas encore pris le temps bon salut à ceux qui arrivent on va s'occuper de mettre un petit coup de dans la grille là un petit coup de produit dans la grille et là limite j'ai pas envie d'utiliser le pinceau j'ai envie d'utiliser une brosse à dents c'est ce qu'on va faire hop donc là en vrai chez vous quand je fais ma vaisselle des fois il y a une coque de SNES démontée à nettoyer un grand dos brosse et tout bah ouais ouais c'est ce que je fais habituellement c'est ce que j'allais dire justement chez vous si vous avez le temps directement votre coque de Gamecube vous la foutez dans la flotte dans de l'eau chaude vous laissez reposer pendant quelques minutes genre une quinzaine de minutes un truc comme ça et puis après vous déployez le tout à l'eau un petit coup de brosse à dents et ça repart quoi c'est évident d'insister comme j'insiste moi il y a du temps et ça va aller encore plus dans tous les recoins c'est encore mieux je vous invite à le faire 30 euros je viens de voir ah ça va alors mais il y a tous les prix de toute façon quand tu regardes sur Aliexpress c'est comme sur Amazon et tout mais ouais 32 moi c'est le prix je l'avais payé le mien donc en vrai ça va sachant que ça permet vraiment de te faire profiter de la meilleure qualité sur la Gamecube c'est cool sans avoir à investir dans un OSSC ou autre qui ne coûtent plus le même prix mais qui est quand même malgré tout compatible avec les autres consoles c'est elle qui est décédée non DeFi elle n'est pas décédée je confonds que je dois être resté sur ma série Triniton donc la solution HDMI ne m'intéresse pas vraiment ah bah oui effectivement bah là il faut trouver un bon câble RGB ou YQV je crois que le câble YQV de Gamecube coûte à peu près 6 bras et demi je crois je pense que cette Gamecube finalement à la fin finalement à la fin bien sûr toujours préciser que finalement c'est à la fin elle sera pas mal je pense à première vue que malgré les grosses traces qu'elle a sur le capot et tout devrait être pas mal je pense on avance peut-être un peu mais je pense avec Amy Winehouse ah toi aussi très bien la voix ressemble un peu non ? peut-être ou la chanson c'est un peu le même style c'est un peu le même style hop hop tac et on est pas mal je sais pas si vous avez vu sur Twitter un projet OpenTendo va venir ah ah c'est quoi ? c'est pour le câble YQV de Gamecube pourquoi ? pour rien avoir ce qui est bien c'est que là vous voyez ça a vraiment enlevé toute la poussière au niveau des grilles d'aération donc on repart sur une base saine et ça c'est cool au moins ça mérite d'être clair je vois que tu as mes trucs ma gauche ah très bien très bien très bien hop j'étais coup de propre alors est-ce que ça ça part ? un petit coup de gomme peut-être c'est une carte mère de remplacement neuf pour l'année ça ça se fait beaucoup c'est dans les temps sur plein de machines ah très bien je vais essayer à la gomme pour voir je suis pas sûr que ça change grand chose des fois que des fois ça fait partir les traces des fois non je mets des cartes électroniques au lave-vaisselle parfois oui bah toi non mais attends mais tu fais un arduino fois 20 qu'est-ce qui peut me choquer le plus ? parce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut m'étonner venant de toi rien il n'y a plus rien ça a diminué un petit peu mais la trace est encore bien là open t2 effectivement j'en avais vu d'ailleurs effectivement ton arduino ça en est où mais aussi ton chauffe-eau j'ai vu qu'il y avait des fuites il est en train de faire un chauffe-eau imprimé en 3D le bon binaris j'essaie de voir pour essayer de réduire au maximum les traces mais il n'y a pas de magie même avec une gomme mignon ça ne change rien salut tix le geek comment ça va ? tix le geek team protopote vous connaissez maker de qualité allez-y n'hésitez pas à follow tout ça tout ça vous connaissez écoute ça va on est en train de s'occuper d'une game tube tout va bien pour les poep il y a peut-être un mieux il y a peut-être un mieux avec la gomme au final au final de la finalité on est pas mal elle est entre les bonnes mains oui j'ai une V4 c'est trop galère à l'attention entre l'administrateur et le plastique tu te lances dans des projets de four une fois de plus avec les petits dépôts de gomme en vrai que ça a atténué un petit peu les traces donc là vous voyez que c'est vraiment après c'est très clairement le plastique qui a été attaqué mais les traces blanches sont parties métalliser des trous du pcb c'est très long ah ah godin avec cette idée de chauffeur un peu en 3D qui fait du watercooling tu vois les des enfers j'avoue que ton watercooling même mon pc est pas aussi bien watercoolé genre t'as mis the master watercooling moi j'ai kiffé c'est ta pompe ta pompe à haut qui est vraiment stylé et qui est vraiment bien posé ça ça m'a fait kiffer de voir une impression 3D comme ça ça régale de fou avec la petite impression flex en fait il est sur une espèce de plateau de plateau mouvant pour éviter que justement ça fasse des vibrations et ça avance super voilà n'oublie pas bien si le futur projet n'est pas de créer de nouveau mais de finir les projets et commencer ça c'est dur ça c'est très très dur ceux qui font un petit peu de choses eux-mêmes doivent très bien savoir de quoi on parle c'est à dire commencer quelque chose et ne pas le finir ça ça malheureusement c'est compliqué s'auto-alimente sans cesse l'enfer oui tout à fait tout à fait on est d'accord tu as plein d'idées et en même temps tu as déjà plein de projets qui sont en train de s'entasser dans un coin l'enfer tout simplement des fois je me dis des fois je me dis faudrait que je délègue des choses mais en même temps je ne dis pas les thunes de déléguer des choses compliqué que 2-3 projets en cours à la fois c'est déjà pas mal pareil en programmation je crois qu'en programmation c'est encore pire parce qu'en programmation tu n'as pas de limite parce que là ici tu peux avoir la limite du matériel et tout en programmation ça va être surtout le temps qui attend un peu d'amour mon dit ça remplit les cartons et ça reste dans le fond du crâne comme des fantômes t'es que ce geek il se réveille la nuit tout en sueur il cauchemar il cauchemar il cauchemar les projets excellent excellent monsieur dur mais ça passe en général oui c'est sûr c'est le projet watercooling module pelletier chauffe-eau vendredi c'est l'éclairage LED connecté à twitch et dimanche c'est le projet sous 2 à point follow goal des 555 ah oui surtout les 555 que tu as dépassé depuis moult siècles attention je peux pas faire plus ah bah oui non mais attends c'est déjà bien c'est cool franchement n'hésitez pas vraiment les follow binaris il est il est régulier regardez ça il fait plusieurs franchement c'est cool il fait plein de live dans la semaine et des projets intéressants et puis quelqu'un qui s'y connait vraiment ça c'est bon c'est un professionnel une fois de plus hop on nettoie un petit peu toutes les pièces comme ça c'est exempte de poussière ça c'est le petit la petite chose qui fait que ça permet de ralentir directement la fermeture du capot ça c'est cool ça pareil on nettoie c'est ce qui permet de faire la force enfin pas la force mais c'est le loquet du capot donc du coup si tu le nettoies pas la poussière pareil va faire en sorte que ça accroche c'est pas ouf c'est achat recherche de matos pour la refonte de mon atelier et entre j'ai la mise à jour des PCB à donne c'est ouf c'est bien joué je cherche la doc pour le montage de l'IPS V3.1 sur la Game J1 mais je trouve que la version 2.1 tu sais s'il y a des livres je pense pas la dernière Game J1 que j'ai fait bouge pas j'ai AliExpress ouvert il me semble que c'était une 3.1 je te dis ça mais je crois que non ça change rien ça change rien c'est toujours pareil Game J1 mais je suis pas sûr de trouver ça à ce nom là non forcément ils ont pas le droit si je tape GG par contre ça normalement c'est bon Game J1 et j'ai mes non moi c'était une V2 mais en toute honnêteté je pense que c'est exactement pareil c'est exactement pareil une V2B je pense que c'est exactement pareil ça n'a pas changé hop ok on est pas mal donc on a les ressorts qui sont là il nous reste le plus gros le capot et après on sera bon donc on enlève le J-Wales c'est pas le J-Wales le J-Wales c'est sur la Xbox on enlève le Gamecube qui est ici et comme ça on peut le on débit on débit hop sur les pages des 3.1 ils mettent toujours la doc de la 2.1 je fais ma première dimanche ça devrait aller en vrai alors pour moi c'est les mêmes tu peux envoyer si c'est dimanche envoie un DM au vendeur les DM ils vont répondre tu dis j'aimerais bien la documentation pour la V3.1 car je ne vois que la V2.1 et ils te diront ils te diront ce qu'il faut avec ma gomme j'essaye d'enlever les traces pareil Retro Red Drum allez follow regardez ce qu'il fait sur sa chaîne insane hop on gomme un peu tout ça pour essayer d'enlever les traces mais je ne suis pas sûr que ça change grand chose malheureusement notre capot est bien attaqué ça a un peu enlevé la trace bleue ici des sources pour m'en acheter des patins anti-rappons pour Gamecube il y a des patins anti-rappons sous la Gamecube qui le cru en vrai ça a l'air pas mal cette histoire là je vais essayer d'insister un peu plus alors là par aller découper toi même dans le magasin de bricolage c'est le Sébastien Quesada comment ça va et bien bon courage à toi depuis le Google ça fait les bras donc là tac on essaiera peut-être de lui mettre un petit coup de polish à la fin sachez que vous pouvez en commander des personnalisés ou en faire des vous-même d'ailleurs parce que la partie haute s'enlève et du coup t'as un truc transparent et après t'es maître de faire ce que tu veux t'as sauvé l'insauvable cartouche Pokémon ah ouais elle était elle était en 6 mois j'ai vu que t'as fait une cartouche Pokémon dernièrement elle était en 6 mauvais états que ça mais non mais non j'ai une console sous un capot si tu veux une fois de plus ah bah non ah oui mais attends mais j'ai pas du elle est noire ta console ah relou mais je l'ai eu putain franchement les cartouches y'en a aucune qui te résiste c'est fou ça bien joué au pire je mettrai une petite étiquette un petit scotch papier et je signerai dessus si tu veux bon on a quand même les deux traces qui sont là qui sont bien je sais pas ce qui lui est arrivé à la console mais on a enlevé le plus gros c'est un peu ça qui compte s'il compte vraiment c'est de faire au mieux il voulait pas nous écouter il dit ah bah bravo ça c'est les streamers ça c'est fou les streamers ils écoutent pas ils regardent pas bien sûr s'il y a trois jeunesse que je n'arrive pas à récup ça me prend la tête euh moi j'en ai un aussi qui me fait chier c'est pas les puces parce qu'il y a un moment si les pistes sont bonnes euh que les composants sont bons euh si c'est le contenu des puces qui s'efface euh va paraître magicien ah plus de Rolf puis des fois ça vaut pas le coup attends t'avais pas un jeu Zelda les chips de RAM putain je pense que ça ça va être les gros fléaux qu'on va avoir à plus ce bas merci beaucoup d'être passé à très vite la RAM fait de très mauvais chips c'est vrai c'est vrai ça c'est good ok tiens je me demandais je me pose la question c'est déjà arrivé ça vous est déjà arrivé de voir sur d'autres streams peut-être ou entendu l'histoire de gros streamers qui se ballent entre enfin pas forcément de gros streamers d'un streamer qui balle un un partenaire ou un truc comme ça c'est déjà arrivé ça on va pouvoir faire tant pis eh oui tu peux pas deux Zelda et un Cobra un Cobra triangle Cobra Tiger du coup je présume si tu en parles sans doute tu veux banter ah non personne oula attention oula non pas vraiment World US c'est courant ouais ah ouais alors fuck des gens qui n'ont pas les mêmes idées j'avoue mis à part à quelqu'un qui est vraiment je ne sais pas quand t'es streamer tu sais ce que t'as pas le droit de faire c'est ton métier c'est comme si un flic ne savait pas bon il y a des bavures j'avoue hallucinant je suis un streamer québécois mais c'est comme Voldemort ne me prononce pas son nom ah ouais je connais pas je connais pas putain je sais pas je suis pas je suis pas à jour sur les dramas alors alors c'est qui le pire c'est qui le pire que Bob le glode soit banni par quelques streamers je sais pas qui c'est non plus j'ai pas la rêve j'ai pas la rêve non plus c'est pas Voldemort justement c'est peut-être lui peut-être que Voldemort fait des streams on est pas au courant Pokémon vs Liffy ah ouais Pokémon je connais Liffy je connais pas Pokémon très grande streamers je suis pas au courant ouais moi non plus je me renseigne ça fait ça peut être marrant faudrait peut-être en créer ça fait le buzz normalement on ramène du monde peut-être créer des dramas entre nous entre teams entre teams de makers Retro et Drum je peux te ban on dit on dit qu'est-ce t'as fait je vais en faire c'est vraiment le complot qui se crée mais en live du coup qui marche pas du tout hop on nettoie tout ça et on va pouvoir remonter bam dans tes dents et bam le clash cabri FF6 man bah maintenant ça marche pas non plus mais il stream pas encore FF6 ça va pas on peut pas bientôt proto-RP serveur GTA j'avoue que Barbu Barbu je sais pas si je le prends comme une insulte du coup Octogone il va pévertir le FC de bienveillance oh tiens par contre ça ça par contre ça m'arrive assez souvent de passer chez des streamers ça a l'air de pas mal tirer à balle réelle sur Samuel Etienne pour des raisons que j'ignore totalement je loupe sûrement des trucs ou je suis aveugle j'ai reçu deux écrans de PC ah ça y est tu les as reçus c'est bon ça ça tire relativement à balle réelle sur Samuel Etienne je sais pas trop pourquoi je pense je dois être aveuglé je dois être il y a un truc je suis pas au courant les gens n'aiment pas trop certains streamers très gros streamers que j'apprécie beaucoup ça m'embête après chacun son point de vue bien entendu bon wifi bug alors Squally nous ne sommes pas chez toi je crois que tu as laissé ta porte ouverte aussi j'ai arrêté l'enfer en fait j'habitais juste à côté de chez toi il est très prononcé politiquement je pense théoriquement les journalistes ont une retenue ah c'est peut-être ça ok le même point de vue politique ou juste la politique en général en fait j'y connais tellement en fait je m'en fous tellement de la politique et je m'y intéresse tellement pas que ça me passe vraiment au-dessus est-ce une bonne chose je ne pense pas ça c'est bon on remet les petits boutons c'est pas mal continue c'est un grand vieillissant tu verras j'ai 25 ans 26 j'ai dit j'ai 25 j'ai 26 aujourd'hui c'est pas mal déjà 26 non je ne suis pas vieux ça y est c'est quelle période elle est pas mal elle est pas mal alors attendez celui-ci va là-haut et celui-ci va ici je crois la retenue des journalistes c'est qu'ils sont payés par les politicos c'est typiquement des phrases vraiment des phrases de complotistes et tout j'aime beaucoup ça me plaît saut si je vous ai pas raconté j'ai été je raconte encore une fois de plus ma vie la manette de la manette de jaguar j'ai été la chercher dans un bar tabac le mec c'est devenu mon bro en fait genre il a lu mon nom sur la truc et lui salut Nico et tout comment ça va encore les musées gratuits je crois ah ouais putain on a 19 ans de différence ça va une fois de plus tous les gens qui sont sur Twitch pour moi sont jeunes quoi qu'il arrive du coup le barman c'est mon c'est mon bro c'est mon nouveau bro quand j'y vais me dit salut c'est mon copain et merci pour le bon anniversaire bien sûr alors est-ce que ça marche bien ça voilà ils sont actuellement fermés effectivement les musées gratuits sont fermés actuellement c'est pas faux c'est pas faux ça j'ai l'impression que tu dis pas mal de vérités juste ici les musées sont fermés effectivement alors ceci va là dedans hop on va le mettre au pire les musées sont gratuits tous les premiers dimanches du mois normalement ah ouais tous c'est fou ça il y a sa vépo papa poids papa poids enfin réussir à remettre ça en place avec le ressort c'est le moment chiant c'est le moment où tu te bats corps et âme et souvent que tu te questionnes sur la vie sur ce que t'as fait pour en arriver là etc ou pas quand ça se passe bien voilà et on y va on a tout on a tout tu vis tu vis tu vis tu vis tu vis tu vis voilà on met en face ah Ah, oh, ah, oh, ah, c'est pas mal, on est bien, et c'est ma foi propre, cette petite bête, c'est ma foi propre, il nous manque ceci. Non, depuis que la dernière fois, vous savez, quand j'ai vu mon mal de gorge, j'ai l'impression que je ne peux plus monter dans les aigus, moi c'est cassé. Hop, voilà, la poignée qui va bien. On va remettre ceci en place, notre petit filtre à poussière, qui ne sert pas... Ouais, il est là, quoi. Il est là, il est là. Il perd bien pensé, on va dire. C'est pas mal. Voilà, remonté. Ça, c'est la première fois que j'ai un capot qui se lève aussi bien, mais c'est parce qu'il manque le J-Way. On va remettre nos quatre vis en dessous. On va mettre un tout petit coup de propre en dessous, mais ça devra le faire. Et hop, sur le vis. Pour les chats bagarres, mon chat se fight trop dans le jardin. Ah ! C'est compliqué. Nous, quand ils se battent... En plus, t'as pas le droit, mais... Le problème, c'est que quand un chat se bat, genre c'est deux chats entre eux, et qu'il y en a un qui est à toi, que les deux sont à toi, plutôt. Il y en a un qui peut se dire, ah, mais l'autre, il y a l'humain qui le défend et tout, qui est à l'enfer. Et du coup, il va s'en prendre quoi qu'il arrive. Et ça va être la guerre. Souvent, il faut laisser faire. Bon, à part si tu vois que c'est trop violent. Mais compliqué. Mickaël, la souris, park. J'ai qu'un chat, heureusement. Ah ! Donc, c'est le chat du voisin. Bah, Balak, alors tu me frappes. Non, en vrai, quand tu vois le chat du voisin et qu'il se bat avec le tien, je sais pas, il faut lui faire... Va voir les voisins. Tu leur dis, votre chat, il me fait chier, il se bat avec mon chat, gardez-le. Et si tu revois passer le chat du voisin, tu l'arroses avec un jet d'eau. Et au moins, il reviendra pas. On évite de frapper les chats, on évite de les... Ah, c'est chiant. Ah, c'est le tien qui cherche la mouise. Ah, le bâtard ! Ah oui, ah bah là, ça devient plus compliqué. Si ton chat va chez les voisins pour chercher la mouise, bah, il faut pas qu'il y ait ça. Balance de l'eau, mais pas les mains, c'est ça. Castration, ça aide bien, normalement. Effectivement, s'il est pas castré, ça change un petit peu les armes. Ah, c'est un man, effectivement. Ça va le plus tiens. Plus que les balls, il me pose dans un bocal sur le balcon, en cas de bagarre. Et tu lui lances dessus. Tout nanomètre chip, mais non. IBM encore, excellent. IBM met tout le monde en PLS. Ils viennent d'annoncer qu'ils ont réussi la gravure de puce à 2 nanomètres. Ah ouais. Trop bien. Ça va réduire encore plus la consommation, ça va miniaturiser encore plus. C'est cool. On met un petit coup de propre même sur le dessous de la console. On nettoie tout le monde ici, il n'y a pas de jaloux. Il faut que ça brille. Tu vas être rodé avec les gars. Oh bah je suis déjà rodé. Oh ouais. Yes, oui, déjà rodé. Effectivement. Et on n'avait pas d'autres caches. Et ben voilà. Il y a l'air toujours avec le 7 nanomètres, ils se sont tournés sur le puce pendant 7-8 ans. Ils le payent là. Ah oui. Effectivement. Il manque le J-Wells, on va lui mettre un petit coup de propre juste après. Et puis voilà. C'est un beau jouet. C'est une belle machine. Entièrement nettoyée. Ça va lui faire le plus grand bien. Ça s'écoule. On va mettre un tout petit coup de... C'est là. Non, non. Je dépose des trucs un jour pour ne pas payer la poste. Ah bon ? T'as des trucs à me donner ? Hop. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est du polywash. Que ça s'appelle. C'est pour polir les montres. À la base. Normalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Et on va voir si ça lui fait du bien ou pas. Et donc là, il faut astiquer. Balayer. Castane. Toujours pimpant. Je sais pas si c'est ça les paroles. Et on y va pour que ça brille. Et pour que ça propre, tout simplement. Du coup, ta gamecube va donner... Normalement, ici, ça se transforme en remontre. Effectivement, ça n'a pas un beau cadran, normalement, après. Bah, c'est au moins le minimum. La Xeno, elle sert au moins à ça. On va voir si ça efface un petit peu. Il y a moyen que ça aide un peu. Il faut pas mal insister. Non, ce qu'on peut, normalement, c'est, grâce à la Xeno, c'est installer GTA Vice City sur la Gamecube. J'avais vu une photo sur AliExpress. Les mecs avaient Vice City sur la Gamecube. Avec une manette de PlayStation, je crois, un truc comme ça. Ou d'Xbox. Je pense que c'est possible. Bon, à contre, il faut trouver une manette compatible. Bon, ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. ... Bon, ça brillera un peu mieux. Mais ça m'a pas enlevé les deux traces qui sont sur le dessus. Une fois de plus, je ne suis pas magicien. ... Concentration, malgré tout, on est juste en train d'astiquer un J-Wales. Mais on fait ça bien. ... On a toujours les deux traces en bas. Mais le logo est un peu plus propre. Un Jul comme le rappeur. Je ne sais pas quoi faire. Il a peur, c'est un polywash. Ah ! Alors, au prix de la seringue, j'espère que tu as le portefeuille. Il va falloir craquer le PEL. Ou vendre la 21. Pour acheter assez de polywash pour polish la 21. Je crois que le tube, c'est 8 euros. Ça fait mal. Et Alba, Alba, Noa, qui lâche son troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Merci pour ton abonnement. Ah, tu vois ? Là, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, ça marche. Merci pour le soutien. En tout cas, c'est gentil. Tu as le mirror qui fonctionne ultra bien. Ah, ouais ? Donc, en vrai, on n'est pas mal. Il est brillant. Mais tu as encore toutes les micro-rayures qui sont là. De toute façon, les deux grosses rayures là, c'est compliqué. Il fonctionne sur tous les métaux et sur le plastique. Ok, bon, à savoir. Est-ce qu'il y a un mirror spécial ? Est-ce que, tu vois, il y a un truc ? On est quand même sur un beaucoup mieux. Je poly mets verre de montre avec. Ah ! Parce que le polywash, c'est fait pour les montres, à la base. Je crois qu'on va pouvoir tester. Les bonnes pâtes froides. Hum. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sûrement Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501